Musique Bonjour à tous dans Popcorn, une émission qui démarre toujours à l'heure et c'est une bonne émission, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes content de nous retrouver, on s'excuse pour Wacom Dab, à chaque fois on s'excuse. Non mais c'est vrai qu'on n'avait jamais démarré Popcorn avec plus de 38 viewers, on s'est dit qu'il fallait tester. Ça a pris 15 minutes, j'espère que ça s'est bien passé malgré tout, pas grand chose de plus à dire. Il est là, il est arrivé le CEO, parce que ce soir on a quand même une très belle table autour de nous, il y a quelqu'un qui est tout juste millionnaire sur YouTube, le CEO le plus puissant de Twitch, et Sardoche qui est là. Comment ça va Monsard ? Très bien, quel plaisir, on est rentré du GDVN, personnel Covid. C'est une victoire, c'est un peu une victoire qu'on soit là encore tous ensemble. C'est cool. Petite victoire. Et on est reconfinés demain, donc on vit quoi. Voilà, c'est... Présumé d'actualité. Présumé d'actualité. 30 secondes. Ça parle vrai, il y a Kamel aussi qui est là. Alors explique un peu, déjà bonjour. Salut, salut, salut. Si c'est en retard, c'est à cause de moi. C'est de ma faute, voilà. Il a vraiment une tête de CEO, mais vraiment. Là, il y a la veste. Ça se confirme là. Je pensais pas que t'allais venir quand même en costard. Non, les gens ils m'ont pas cru sur Twitter. J'ai dit, je venais en costard ce soir, ils m'ont dit tu mens et tout, tu vas venir en jogging. La preuve. Bah, ils mentaient pas, je crois. Non, 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 arrête. Costard intégral pour Kamel. T'étais juste avant en train de... On va en voir parler après. Ça avait l'air sympa. Il y a Hugo qui est là aussi. Hugo qui vient juste de passer le milieu d'abonnés sur YouTube. C'est honnête. Ça fait plaisir. Tranquille. Ça va, tout va bien ? Ouais, ça va, tout roule. Tout roule, tout roule, tranquillement. Tu nous as prévu une grosse chronique en plus aujourd'hui. J'ai prévu une chronique sur la présidentielle américaine. Est-elle un pay to win ? Donc voilà, petit sujet politique. En même temps, on va en parler d'argent. C'est très intéressant. Et voilà, tranquille. Mardi prochain d'ailleurs, élection américaine. Donc du coup, on va avoir quelques informations là-dessus. On va parler un peu politique aussi. Avoir votre avis sur les politiques qui essayent de venir sur Twitch, etc. Ce que vous en pensez. On aura Jean Macier tout à l'heure avec nous. On aura aussi un challenger du métier du cirque, je peux vous dire. Il y aura sûrement des essais qui sont faits ici. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Mais Kamel, juste avant, tu étais donc du coup en train de regarder, de faire une watch parties avec Prime Video. C'était Borat, c'est ça que tu m'attends ? Ouais, c'est ça. On regardait Borat 2. Comment alors ? Il est spécial. Très spécial. Mais ça va, il y a des moments drôles quand même. J'ai bien rigolé à certains moments. Après, il y a des fois, ça va loin. Mais c'est Borat quoi, donc je m'y attendais. J'ai vu, je ne sais pas si on a pu récupérer, mais ils t'ont filé un petit masque. Ouais, ils m'ont filé un petit masque qui est dans mon sac, je crois. Je crois que je l'ai oublié là-bas, je ne sais même pas. Il est assez spécial, je ne sais pas si tu as un truc pour le remontrer. Je crois que Cléman là, Borat 2, il est sorti le Borat 2 ? Parce qu'on en avait parlé, je crois, il y a une ou deux semaines dans Popcorn. Ouais, je l'ai vu, donc il est sorti, ouais. Ah oui, je ne savais pas si c'était genre une avant-première ou un truc. Non, 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 tous les viseurs ont pu le regarder avec moi. Incroyable quand même, le masque moustache ! Mais comprenez-le, s'il est en retard, enfin. Je suis désolé. Il y a du taf, t'inquiète, il n'y a pas de soucis. Mon frère, ça me fait très plaisir que tu passes. Tu étais venu, je crois, tu avais remplacé Sardoche l'an dernier. Sur une émission, tu étais aussi venu à distance une fois. Donc ça fait plaisir de pouvoir t'accueillir sur le nouveau plateau. C'est vrai que tu avais été mon voisin de The Event. C'est vrai, juste en face, face à face. Quand je jouais Among Us, c'était... Among Us, c'était absolument terrible. D'ailleurs, tu me lances là-dessus, vendredi. Incroyable, Among Us IRL, que t'as fait, que t'as organisé. C'était vraiment incroyable, c'était avec ZQSD. On était 10 streamers. Le plateau était insane. Le plateau, vraiment, c'était incroyable. Il y avait plein de décors visuels, ça tournait autour de nous. Et on se voyait IRL aussi, tu vois. Donc quand tu buzzes, tu vas discuter. Moi, ça a changé mon gameplay de ouf. J'avais trop pitié. Mentir face aux gens, c'est très différent de mentir derrière son PC. Aussi, quand quelqu'un te ment, t'as beaucoup plus pitié de lui, tu vois. Derrière mon PC, je me dis, lui, c'est un tueur. Je le garde dans ma tête, c'est un tueur. Là, dans ma tête, je me disais, ouais, peut-être Gomar, c'est une tueuse ou quoi. Et il me dit, non, c'est pas moi, Annie. Du coup, je me dis, oh là là, c'est pas moi. Et moi, je suis en train de la rendre fou pour rien. Non mais ouais, c'était vraiment exceptionnel. C'était en partenariat avec Omen et AMD. Et vraiment, c'était lourd. Moi, j'ai kiffé. J'avoue que j'étais très curieux de savoir ce que t'allais faire, parce que tout le monde parlait de Mongus tout court, mais qui va être le premier à faire Mongus. Donc, il y a des gens, j'avoue que j'étais curieux de savoir si t'allais organiser un vrai truc, genre en mode labyrinthe ou vraiment tu vas faire ta tâche. Ce qui est hyper compliqué en live en plus, c'est l'enfer. Mais du coup, je trouve que c'était le bon entre-deux qui permettait de jouer au jeu et en même temps, passer un bon moment. Et c'est vrai que j'ai vu quelques extraits. La rediff qui est disponible sur la chaîne Kota y Kameto replay. 20 minutes de retard, je le mets max. 20 minutes de retard et je le mets Gucci pourtant, c'est que de la promo. Sans le taximoto, c'était une heure. Mais sans le taximoto, je ne serais pas là. Mais ça, je n'ai jamais fait taximoto. C'était ma première. Je ne te cache pas que quand il m'a dit, attache-toi, accroche-toi, j'ai serré tellement fort les poignets, j'avais peur de ouf. Et en fait, c'est incroyable. J'étais dans le Space Mountain, mais en même temps, je gagnais du temps. C'était vraiment trop, trop bien. En plus, c'est les gars qui prennent que des gars connus, des gens, des dirigeants d'entreprises, des stars, des trucs. À la sortie de l'aéroport, machin. Donc quand tu prends ça, j'ai pris une ou deux fois, mais genre pur coup de chance d'un truc et on en prend un. Et genre ouais, c'est trop important. Qu'est-ce que je fais là ? Tu es dans le périph, tu passes toutes les voitures, tu vois les gens. C'est vraiment trop, trop bien. On va essayer ça. Je vois tes yeux aussi là qui se remplissent. Je crois que c'est Uber qui a... Je n'ai jamais été dans une moto de ma vie. Même moto tout court ? Non, jamais. Ah ouais ? Bah voilà. Voilà, on va... Il y a Théo qui m'a dit parce que Théo aussi va venir avec un petit vrai faux parce qu'on attend Théo par rapport au The Event qui devait faire une chronique. Ça ne sera pas aujourd'hui. Là, c'est un petit vrai faux. On avait déjà fait ça. Ça sera à la fin d'émission. Mais je pense que la semaine prochaine, il y aura sûrement Ponce dans son costume de fleurs avec Monsieur Clemane. Ah oui, c'est la réaction quoi. Ah, c'est... Ponce et en fleurs, c'est la... Tout est permis quoi. De fou. En plus, on aura peut-être justement Hugo qui... On n'a que des gens qui ont des actus qui rigolent pas du tout. Demain ? Demain, tu pars... Demain, ça part. Ça part aux Etats-Unis pour la présidentielle. C'est une scène quand même. Donc, on a réussi à avoir l'autorisation en tant que média pour pouvoir partir. Il fallait aller au rendez-vous à l'ambassade et tout pour avoir les accords et pouvoir partir. Donc, on part pour la côte est des Etats-Unis demain. Et du coup, mardi prochain, on sera encore aux Etats-Unis. Donc, peut-être que je passerai, faire une petite tête en... En duplex ! Oui, on a le code des cryptes en direct de Times Square. Effectivement. Je suis devant la Maison Blanche où la situation est très complexe pour le président. C'est drôle. Mais là, on pourra faire ça, carrément. On est à un niveau, là, c'est incroyable. Parce qu'en plus, tu as sorti, là, j'ai vu un gros documentaire. C'est un truc que tu as envie de faire de plus en plus. Tu étais parti en août au Liban couvrir tout ce qui s'était passé à Beyrouth. Là, c'était donc, du coup, en octobre dernier, si je ne dis pas de bêtises, où tu étais allé voir l'Amazonie qui brûlait, qui brûle tout court. Et pour être sur place, c'est un truc que tu as envie de faire de plus en plus, les documentaires. Parce que là, tu sors des prods, ça ne rigole pas maintenant. Oui, on essaie. Là, c'est un documentaire, c'est 45 minutes. Donc, c'est quand même un format assez long. On essaie de plus en plus d'aller sur le terrain et pas juste... En fait, au début aussi, par manque de moyens, on faisait des vidéos depuis chez moi. En fait, on tournait des vidéos, des résumes d'actu, des machins. Chose qu'on fait encore aujourd'hui. On fait encore une vidéo par jour qui résume l'actu sur YouTube. Mais je me suis dit de plus en plus, c'est cool d'aller sur le terrain et d'aller faire des reportages. Et du coup, là, c'est ce qu'on développe. Et typiquement, les États-Unis, à ce qui sera cool... Alors, je ne l'ai pas encore annoncé sur ma chaîne. Ceux qui regardent là vont... C'est une exclue. C'est une exclue Popcorn aujourd'hui. Mais typiquement, même le format des actus du jour, du coup, il sera délocalisé. Et on va le tourner depuis New York, depuis Washington. On va rencontrer des gens sur place. Et donc, ça va permettre aussi... On aura des reportages dédiés. Et dans nos formats d'actu du jour aussi, on sera sur place pour couvrir les événements. Le million d'abonnés YouTube, il n'est pas volé. C'est mérité de ouf. Ça se passe honnêtement. J'avoue, c'est assez incroyable. Félicitations. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Qu'est-ce que tu nous racontes de beau, toi Sard ? Parce que c'est vrai que la semaine dernière, tu n'étais pas là. Je t'ai vu, tu as fait une petite pause après le The Event. C'est que du Rocket League, rien d'autre. Je suis désolé, là, je n'ai pas grand chose à raconter. Non, mais tu as l'air... Je t'ai maté... Non, si, je t'ai pas mal regardé, en plus. Ce week-end, je t'ai vu, tu as fait Mario Sunshine. Ah oui, c'est vrai. Que tu as fini intégralement en 20h. En fait, moi, tous les ans, je joue à jeu. C'est-à-dire qu'en gros, depuis 4 ans, tous les ans, c'est... Tous les étés... C'est la tradition, quoi. C'est la tradition, je dois faire... Bon, là, ce n'est plus vraiment l'été, mais... J'étais à une journée de leur changement d'heure. Donc, j'étais encore dans l'été. En gros, je finis le jeu en entier. Je fais les 120 soleils. Il y a 240 pièces à trouver, des trucs comme ça. Et à chaque fois, je rebloque sur les mêmes trucs. J'ai vraiment... Mais est-ce que tu notes... Est-ce que c'est un délire où tu essaies de t'améliorer ou tu t'en fous ? Si, si, un peu. En fait, à chaque fois, il y a des nouvelles strates speedrun et tout, et j'essaie de les faire et de les reproduire une fois. Je n'essaie pas de m'entraîner, mais ouais, j'essaie de refaire... de faire les mécaniques un peu stylées, et je passe du temps sur des trucs nuls, et les gens le kiffent. Et ils attendent à chaque fois le rendez-vous à Marvel Sunshine. Tu l'as fait en une fois, dans un autre délire... Et je l'ai fait en HD, là, du coup. Ah, c'est pour ça, parce que j'ai vu Ponce, justement, qui le faisait aussi aujourd'hui. Ponce, bah, on connaît, il prend un peu plus son temps, quand même. Mais... De quoi ? Et toi, du coup, qu'est-ce qu'il s'est passé cette petite semaine ? Tu nous as regardé ? Toi, t'es pas un titulaire, toi. Moi, j'ai rien à raconter, de toute façon. Moi, j'ai gardé... C'est vrai que souvent, je fais des trucs le week-end, et lundi soir, comme je stream, parfois, il m'arrive de tout dire, tu vois, de tout balancer. Je suis allé au théâtre, ce week-end. Ah oui, c'est vrai ! Incroyable ! Je suis allé voir Panayotis Pasco, que je suivais depuis quelques temps. Si vous ne connaissez pas, je trouve le mec vraiment drôle. Je le suivais à l'époque de Quotidien, Petit Journal. Le mec est arrivé, genre, en 2000... Enfin, il avait 17 ans, quoi, et il faisait des trucs semi-caméras cachées, que je trouvais trop bien. Il avait des vidéos YouTube incroyables. Moi, je le trouvais vraiment trop drôle. Les champignons. Non, mais ça, les champignons, c'est un autre acte. Je suis infesté en ce moment, mais c'est autre chose. Et du coup, avec ma copine, on s'est chauffé à se dire, vas-y, on va aller voir du stand-up. Première partie, genre, je ne savais pas qui il y allait avoir. Il y a Fahri, qui était en train, je pense, de rôder son spectacle. Donc, ultra lourd, genre, trop trop bien. C'était au grand point virgule. Je crois qu'ils bossent avec Panayotis en plus. Ouais, ils sont très potes. Mais c'est vrai que, tu sais, première partie, ça peut soit être des potes à eux, soit genre, tu ne sais jamais trop. Et quand tu entends Fahri, c'est plutôt une bonne surprise. Parce que c'est vrai que j'ai eu un truc, en fait, qui m'a angoissé de fou, où j'adore aller genre au théâtre, et je n'y vais pas tant que ça, mais je trouve ça trop bien de voir en vrai. Quand tu rigoles sur place et que le mec est en face de toi, c'est quand même beaucoup plus drôle. Sauf qu'on est partis, il pleuvait de fou et tout, je vous mets dans le contexte, dimanche soir et tout, juste avant le couvre-feu. Il pleut de fou, on se dit, est-ce qu'on y va en métro, est-ce qu'on y va en Uber ? Bref, c'est trop loin le métro, donc on y va en Uber. L'enfer maintenant, Rudri Voli s'est bloqué, tout ça, tout ça, donc du coup, t'as tout un détour, on va être en retard. Et j'ai commencé, mais à avoir genre une boule au ventre, mais à me dire que, genre ça a été, je suis très bizarre. Sur quoi ? Sur le côté couvre-feu ? Non, 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 pas sur le côté couvre-feu, sur le fait d'arriver en retard à un spectacle d'un humoriste. J'ai trop vu de trucs, genre Kayron et compagnie, où les mecs arrivent en retard mais genre de 10-15 minutes, et genre ils se font détruire la gueule. Mais vraiment, mais je disais à ma meuf, honnêtement, si on a plus de 10 minutes de retard, le mec a carrément dû prendre des sens interdits et tout pour nous pouvoir accélérer. Je suis un malade mental, si jamais, bonsoir. Et genre, je lui ai dit, si on arrive 10-15 minutes en retard, on n'y va pas en fait, parce que... Mais mec, le moment où tu t'as payé pour ouvrir la porte et d'un coup, tu deviens la cible de l'humoriste, c'est le truc, je pense, qui m'angoisse le plus. Genre, je me charcutais les doigts, j'étais en mode, non, non, ça va, t'inquiète, super, on va gagner deux minutes là, de toute façon, normalement ça va aller. On y est allé, j'étais pile à l'heure. Mais ça, c'est vrai, je pense que c'est la plus grosse angoisse que j'ai. J'étais allé voir à un autre moment, Gus l'illusionniste, l'illusionniste du coup, et souvent, il prend des gens dans le public, et mec, moi ça me file un trac, mais genre... T'as le droit de dire non. Frère, tu vas pas... Imagine, c'est encore pire je pense. Le mec, tu vois, le gars, il est en train de faire son spectacle, il dit, ah bah toi tu veux ? Non. C'est mort. Non. Un mec dans la salle qui te reconnaît, ah c'est Domingo. Non. Genre, l'enfer total quoi. Donc non, ça a été mon petit week-end d'angoisse, mais c'était super cool. Et c'est vrai que j'ai un peu moins ri quand même le moment où du coup, on avait payé carré d'or et je me suis retrouvé sur le strapontin avec l'énorme Covid. Mais c'est le jeu aussi. T'étais en retard ? En fait, avec le Covid, ils sont obligés de laisser une place entre chaque personne. Donc du coup, la place que t'achètes, t'es un peu... Là où tu peux quoi. Je crois que ces dates, du coup, sont plutôt, enfin en ce moment, tous les spectacles, un peu plus tôt, vers 18h et quelques, c'est ça ? Je crois qu'en gros, mais ça a l'air d'être la galère de fou, même la semaine. Parce qu'en fait, le week-end, ça va à peu près, c'est d'aller à 18h. Mais pour tous ceux qui, on les aurait normal pendant le taf, le moment où à 18h, tu vas voir un spectacle, c'est hyper chaud quoi. Mais je crois qu'ils ont du coup tout avancé, ils ont fait des dates spéciales. Mais en tout cas, c'était très sympa. C'est intéressant parce qu'il y avait un débat où il proposait d'avoir potentiellement le ministère de la Culture, enfin Roselyne Bachelot, était vraiment favorable à ce que les spectacles, il y a des exceptions en gros pour les spectacles et tout, et que là, avec les mesures de couvre-feu, les spectacles puissent être quand même ouverts à genre 21h, histoire d'inciter les gens, s'ils sortent, à du coup aller aider le secteur de la culture. En gros, c'était genre, restez chez vous, sauf si jamais vous allez au spectacle masqué et tout. Dans ce cas, en plus, vous soutenez la culture, donc c'est cool. Ça reste propre au niveau hygiène, et en plus de ça, ça fait que les gens aient dans des bars, en face de la merde. Ouais, c'est clean. C'est vrai que tous ces métiers-là, c'est... tous les métiers du spectacle, de la culture et tout, c'est clair que c'est... c'est clairement un peu la mer-mourir pour la culture d'un sexe. Il y a eu beaucoup de... Imagine le mec organisateur de concerts, c'est vraiment... Bah là, il y a plus rien depuis je sais pas combien de temps et pour... C'est la sauce, mais... Ils en ont pour encore minimum un an. Ouais, j'ai décalé mon album du coup de... Ouais, ça y est. Batou m'a tourné dans deux ans. Putain... Moi j'attendais... J'attendais ça très très fort. Quand même ils ont d'abonnés et même pas d'albums, t'imagines ? Le con ! Il a rien contre le con ! Qu'est-ce qu'il faut encore un goût des reportages là ? Qu'est-ce qu'il se passe quoi ? Les ultras, vous avez bien pu spam parce que c'est vrai qu'on avait mis un tweet sur Popcorn qui m'a buté. Faut savoir que... Parce que les gens parfois se demandent si c'est moi, genre t'entends le compte Popcorn me répond, et les gens sont en mode le même Spiderman, tu sais, en mode... On a un SEM qui du coup avait dit on va recevoir le meilleur CEO de France, donc Kamel, on veut vous entendre les ultras et les gens ont répondu ouais ouais, on veut vous entendre dès la deuxième minute de l'émission full sub mode. J'ai vu, c'était la guerre ! On veut voir du Blue Wall, mais c'est vrai que comme on est aussi une émission où ça discute et vous êtes déjà très nombreux, vous êtes plus de 40 000, c'est vrai qu'on essaye de faire des mix pour pas que ça parte dans tous les sens. Mais à certains moments, on veut vous entendre et... Mais pas maintenant là ! Là c'est bien ! Ça part là ! Depuis le début, depuis le début frérot, ça part forcément ! Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus, Monsieur Clément qui me dit le sommaire, mais on en a parlé du sommaire de tout ce qui va se passer, je porte le fabuleux pull Popcorn. Ah oui ! Qui est disponible sur la boutique boutiquepopcorn.fr si jamais. Il existe en Bordeaux aussi, c'est magnifique ! Mais attends... Oh là là, il a la version de Bordeaux ! Allez ! Tu le remplis ! Ça n'a pas été bossé ! Ça n'a pas été bossé ça ! Ça n'a pas été bossé du tout ! Il est bon en plus ! Mais t'en a pris un en plus, non ? Oh là là, il est disponible ! Le drama avec Etoile ! Mais le drama avec Etoile, il y a... Enfin vous allez voir, je pense que la meilleure manière de vous contextualiser ça, c'est de vous balancer le rewind de Twitch. C'est l'heure du rewind ! 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 L'heure du rewind de Twitch ! C'est l'heure du rewind ! Avec ton blog streamer qui crie ! Salut à tous, on est reparti pour un nouveau re- Ah euh... Je crois que tu t'es trompé sur ton lancement PA parce que là en fait c'est... C'est le rewind de Twitch là ! Bienvenue dans la pom 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 PUSH RADIO ! Ha 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 ! Pierre jingle ! On a vu passer quelques petits dramas sur Twitch cette semaine et Jiraya en a profité pour en rajouter une couche. C'est pas bien ça ! J'ai entendu dire, mesdames et messieurs, aujourd'hui, que Domingo avait traité de sale fils de... Wouw ! Etoile ! Voilà, je l'ai... Ça, je voulais pas le dire, je voulais pas qu'on en arrive là. J'espère que ça sortira jamais ! Oh non le chat ! Oh je l'ai dit ! Oh je l'ai... Oh j'ai dit ! Oh la poulette ! Et en parlant de Jiraya, je crois bien que le reveal de la calve a fait beaucoup de bien dans la communauté. Eh Jiraya, je l'aime trop, la tête d'homme, je l'aime trop, il a trop... Ça se voit, il a un bon cœur Jiraya. Il a décomplexé tout le monde. Bah, depuis qu'il a montré sa calve, c'est là où je me suis dit vas-y, nique sa mère mon front, j'ai arrêté de mettre mes cheveux en avant jusqu'ici là, je vais mettre mes cheveux en arrière, ce dont j'ai toujours rêvé ma coupe ultime. C'est grâce à Jiraya, tout ça, ça a été le précurseur de la calve. Autre événement qui a fait beaucoup de bien, c'est évidemment le retour de ZNK sur Twitch. Et il est de retour ! L'enfant prodige ! ZNK les gars, ZNK ! J'espère que la cam marche bien, oui la cam marche bien. Il fait son malin pour son retour sur Twitch lui-ci, mais il fera peut-être un peu moins le malin sur Phasmophobia. Pour les streamers, c'est presque la crise de nerfs, mais pour nous, c'est la crise de rire. Et bizarrement, c'est souvent une histoire de... de porte. Au secours ! La porte ! Trivia ? Trivia ? J'arrivais pas à ouvrir ! Tu la bloques ! Trivia, arrête de la bloquer s'il te plaît ! Tu la bloques pas ! Allez Trivia ! Mais si tu la bloques ! Allez ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Direction la Dreamhack Open Fall, avec la Team Vitality et ZIWU, qui réalisent un clutch monumental en 1v4 contre Astralise. 30 secondes, low HP, has the bomb, but no idea as to where the remaining CT's are, flicking up, into the head of device, he has enough time to feasibly clutch this. Hell, just give this fight away to ZIWU, wait for the cavalry to arrive, make sure you double-peek him. Simultaneously, ZIWU so nearly lands the no scope, but on 1hp, he's still alive, he's still here ! And you cannot disrespect this, because he will punish you ! Storm ZIWU comes in and leaves nothing but carnage in his wake ! That's outrageous ! Voir un niveau pareil, ça a certainement donné envie à Anil de rééquiper son barrette, et on peut le dire sans crainte, WarTech est de retour ! OUI ! C'est un triple ! Et voilà ! Comme en 2010, bordel ! Coup de la battre dans l'écran de PA, The Event a aussi inspiré Boozy cette semaine, sauf que cette fois, y'a des dégâts. Mentir sur Discord, c'était déjà très très compliqué pour certains, alors imaginez mentir les yeux dans les yeux, c'est ce qu'on a pu voir lors de la soirée Among Us IRL, organisée par la CACORP. Mais j'étais sur Met B 20 secondes avant ! Et tu connais, regarde bien ma tête, je mens pas ! Je mens pas, je ne mens pas ! Mais elle l'a tuée devant moi ! C'était peut-être un peu trop de pression pour Margot. Je suis un peu du cul. Je crois qu'il va falloir nettoyer les sièges après. Zeratan nous a régalés avec l'event à eux ce week-end, et il était un peu trop excité. Allez, on perd pas de temps et on banne ça les modos. The Sniper, on se met hyper bien dans la game. Ah ouais, c'est clair ! Mais par contre, c'est clair. Par contre, il faut arrêter déjà d'une. Salle de une, c'est à qui ? Faut arrêter avec cette vanne. Mais surtout, je suis pas sûr... Ah ! Ça hurle ! Ah, il a été mute ! Alors il continue de caster ! Il a mangé un time-out ! Et après quelques pintes, on était plus sur du documentaire animalier que sur de la game d'Age of Empires d'ailleurs. Ah ! Attends ! T'as un corbeau ça ! Mais si ! Arrête ! Terrible ! C'est toi qui m'as chauffé ! Mes oreilles ! Mon retour est trop fort dans mes oreilles ! Je meurs à chaque fois qu'il fait le corbeau ! Fatigue ! Arrête ! Et c'est déjà la fin de ce rewind de Twitch. On espère que tu as passé un bon moment, ponce ! J'ai passé vraiment un bon moment ! J'ai trop hâte ! Allez, à la semaine prochaine ! Et on est de retour ! Après ce rewind, le tututu ! Mais Koro, ça y est, ça a flanché ! Durant le The Event, moi j'ai craqué, les gens voulaient à tout prix avoir Koro sur l'intro, sur l'outro. C'est fait ! C'est fait ! Et c'est définitif ! C'est le nouveau jingle ! Normalement, on est mieux sur les petites couleurs ! C'est vrai qu'il y avait un petit côté Donald Trump pour... Un petit côté Trump, c'est la présidentielle ! Je deviens orange, apparemment sur le rendu ! C'est peut-être un peu mieux ! C'est une vraie starlette ! Depuis le million, je peux vous dire qu'il a changé ! Son staff nous a mis des pressions ! Il voulait un type d'eau très spécial, etc. C'est pas du tout la même chose maintenant, Hugo Décrypte ! Je peux vous dire que ça a quand même clairement changé ! C'est quoi cette histoire avec Etoile ? Moi j'ai rien compris moi ! Moi aussi en vrai ! C'est Gigi qui s'est fait un kick je crois ! Parce que si je dis pas de bêtises, il y avait un autre drama sur Twitch qui concerne parfois deux streamers et qui s'appelle tous les deux S, ça commence comme ça ! Ça me dit rien ! Ils sont pas très très connus les deux ! Et du coup Gigi, je pense, a été saoulé des questions et il a fait cette petite vanne ! Excellent ! Ça a détendu l'atmosphère ! Gigi gros niveau avec du bleu et du jaune maintenant ! Et attends mais c'est sérieux ou pas ? Deux ! Vert et jaune ! Il a ça tout le temps ou c'était juste pour un stream ? Ah non là ça y est ! Mais je crois qu'il va raser... Il va couper donc je pense qu'il s'est dit vas-y on va tester ! Il y a pas de bêtises Giraya je crois que... Attends j'ai plus la date ! Je crois que c'est le 7, samedi 7 ou je sais plus quand ! Il va faire un stream du coup ? En fait il fait un marathon de live et il fait tous les donation goals qu'il a mis au The Event et le final ça va être le rasage de tête quoi ! Donc ce samedi il faudra pas de Giraya ! Ah là c'est le 7 ouais ! C'est le 7 novembre c'est ça donc... Le tacler est rude mais ça joue ! Qu'est-ce que vous nous dites sur Twitter ? Est-ce que vous allez bien ? Hashtag Popcorn vous pouvez réagir aussi à tout ce qui se dit ? C'est vrai qu'il y a l'OM aussi ce soir ! Il y a Ligue des champions c'est le retour ! C'est vrai que ça rejoue direct j'avais oublié ! Bah la semaine dernière il y a eu Paname toi ! Ouais ouais je sais j'ai regardé j'avais le seum mais... J'avais oublié que ça rejouait directement cette semaine ! Moi je suis paumé en ce moment ! Ah là il y a beaucoup de choses ! Là j'avoue que comme tout t'as repris etc... Je t'ai vu toi sur... Là en ce moment sur Twitch il y a du Fifa partout ! Ouais c'est abusé ! Ah c'est euh... bah je pense euh... Bah il y a Gotha, j'ai vu pas mal Squeezie, Doigby... Qui sont on va dire ceux qui ont un peu moins l'habitude de jouer à Fifa Toi tu joues beaucoup euh... Moi tous les ans je joue euh... même toi aussi tous les ans Mais là hier il y a eu le craquage là t'as mis 1000 balles là Il s'est passé quoi hier ? En fait c'est Jiraya il m'a haché branle ! Il venait dans le chat et il me disait Je veux Zidane ! Et toi t'es allé en boîte ! Allez c'est parti on va on y va ! Au final j'ai rien eu du tout ! J'ai mis 400 balles euh... j'arrête ! T'as pas quitté personne ? Ah j'ai eu que des trucs nuls genre vraiment ! Ah ouais ? La clim de ouf ! Et moi j'étais là à chaque fois je remettais 100 balles j'avais de l'espoir Je me disais bon ça fait trop longtemps j'ai rien eu ! Genre mon meilleur joueur c'était Eden Hazard Sauf que cette année il vaut quoi ? 80 000 quoi ! Ouais c'est pas beaucoup ! C'est pas ouf ! Et euh... je remettais 100 balles je remettais 100 balles Et il y avait Jiraya dans le chat il était là ZIDANE ! Et il me parlait il me disait ouais une icône Il connait rien en fait au jeu ! Mais il y a combien Zidane ? Parce qu'il y a Zidane légende du coup ! En fait t'as les légendes mais je sais même pas combien il vaut Zissou mais... 4 millions, 3 millions... Ouais c'est des prix... Hé le chat là est en train de me dire que justement il y a eu du Kane quand même ! Kane en 81 ! Ah ouais mais ça il est pas vendable ! Tu les achètes pour les vendre pour acheter ce qu'il te faut après du coup ? En gros t'as des packs ou t'as des joueurs que tu peux avoir et tu peux pas les vendre Du coup t'es obligé de jouer avec ! J'ai joué avec qui il est nul donc... Il sert à rien ! Un peu coup dur ! Est-ce que vous faites... Je pense que personne autour de la table utilise... Photoshop vous utilisez ? Oh ouais j'ai vu la mise à jour ! J'utilise pas mais... Jamais ouais bah je pense qu'on est tous pareils Team incompétent, enchanté ! Mais je veux parler de ça ! Nouvelle mise à jour de Photoshop qui est quand même assez incroyable Donc ils ont sorti... On parle beaucoup de tout ce qui est intelligence artificielle Ils utilisaient déjà sur certaines de leurs fonctionnalités Ça c'est incroyable ! Ça c'est le truc le plus ouf ! Si on peut juste... Mais non ça change l'éclairage de... En fait si tu veux... Il y a plein d'options de Photoshop qui étaient possibles et qui étaient chiantes à faire Et maintenant ils ont tout automatisé ! Ce qui fait que sur Photoshop désormais tu peux changer Typiquement sur les photos, l'éclairage d'où est-ce qu'il vient ? D'où est-ce qu'il provient etc... Si tu veux ton éclairage plus côté droit Tu peux faire absolument tout Tu peux rajouter des sourires et tout La coloration c'est incroyable ! Enorme ! La coloration c'est où ? Une photo noir et blanc elle peut être désormais... Il devine les objets et il sait du coup les couleurs adaptées avec des réseaux neuronaux c'est incroyable ! Enorme ! Après tu as tous les trucs justement de diminution, ajouter des rides et compagnie Des trucs assez classiques mais en fait ils ont tout simplifié Pour que ça soit beaucoup plus simple Et c'est vrai que c'est quand même assez... Quelqu'un à lien torrent direct ! Mais c'est sur iPad ou pas Photoshop ? De quoi ? Sur iPad ou pas Photoshop ? Oui, est-ce que Photoshop elle est sur iPad ? Parce qu'il y a un truc... Je doute bien qu'avec la scène aux miniatures c'est plus nous ! Tout le monde a un iPad dans l'YouTube Game, Stream Game Et non mais c'est un vrai truc, c'est qu'il est attendu de ouf d'avoir sur iPad Photoshop pour faire... Mais c'est sûr avec le nouveau stylo et d'ailleurs Bah ouais mais je sais pas si c'est sorti Ils seront dans le chat mais... Alors on nous dit oui ! Cléman, bonsoir Théo Cléman qui est un vrai fan de Photoshop Ça c'est une news qui lui parle ! C'est vrai avant tout un fan, un amateur de Photoshop ici ! Non je crois que sur iPad c'est toujours la version light de Photoshop Donc il n'y a pas toutes les fonctionnalités Ok ! Bah merci pour l'info ! C'est fact-checké en direct ! Voilà, dès qu'on parlera Photoshop Cléman fera une petite intervention à la fin d'ailleurs Vrai-faux où il nous a concocté des petites histoires Comme avant, c'est ça ? Vraiment il se fait des... C'est pas juste une petite phrase d'anecdote où tu dois savoir si c'est vrai ou faux Il t'amène dedans, je l'ai vu il était content, il est parti en auteur Je suis pressé ! Les fonctions avec les cheveux et tout Non mais honnêtement j'ai trouvé ça très très cool Camel, tu parles beaucoup de manger Gucci Gucci ça revient beaucoup Ils ont fait une collab assez intéressante avec les Sims C'est un truc qu'on voyait beaucoup à chaque fois Les marques, que ce soit avec le confinement à l'époque ou maintenant Tous les défilés ils ont essayé de les mettre en ligne Là ce qui est assez intéressant c'est qu'en fait ils ont sorti off the grid Off the grid la collection Et ils sont pas allés directement contacter EA Pour leur proposer de faire des intégrations dans Sims Mais des créateurs hyper connus sur les Sims Justement pour pouvoir intégrer The Grim Cookies en l'occurrence Donc qui crée des skins et qui sont hyper influents sur la scène Et c'est vrai que... Je sais pas est-ce que c'est un truc qui... Est-ce que c'est un truc genre... Attends c'est... C'est sûr c'est ils ont bypass EA en fait Bah ça c'est un truc où ça a pas été communiqué Je me demande si EA va réagir Les connaissants C'est bizarre qu'ils aient fait ça sans les Sims Enfin sans l'éditeur du jeu On doit avoir l'accord c'est sûr Bah en mode... Techniquement ça a pas été dit Gucci is in the kitchen Ils sont là Mais euh... Osef, très bien Bonsoir Ça va vous ? Ça se passe ? Tout ce qui est important c'est l'honnêteté Bah c'est euh... Y'a un rythme Y'a vite un ZZ qui part Je peux vous dire qu'ici ce soir faut envoyer Non mais c'est lourd Que ça sorte sur les Sims en premier Bah... Y'a eu pas mal de trucs t'sais Animal Crossing À un moment ils sont tous chauffés Euh... Même les candidats Même les candidats police Qui ont mis son truc sur Animal Crossing machin Genre un délire tu vois Mais j'avoue que je trouve ça intéressant Qu'ils aient choisi directement des créateurs Des mecs qui font des skins Des modders etc Pour sortir des collections Après est-ce que ça chauffe vraiment les gens ? Y'avait Balenciaga je crois qu'il y avait Je sais pas si vous êtes tombés sur Twitter J'ai eu cette pub un nombre de fois de fou Ah ! Sur Twitter mobile En gros ils avaient genre le défilé Mais c'était une sorte de publicité Où tu voyais le nombre de rediffusions Le nombre de téléspectateurs Ouais Je sais pas si euh... Non Non vous l'avez pas eu ? Non Non c'est vrai qu'ils font toujours des pubs bizarres Moi j'ai déjà vu des pubs bizarres de euh... Bah en fait c'était une pub Mais comme c'était un live Et en fait à chaque fois que je tombais dessus Je voyais genre 6-7 millions de rediffusions en plus De téléspectateurs en plus Donc le truc avait genre 70 millions de téléspectateurs J'étais en mode... Beaucoup de copains Après c'est l'impression Quand tu scrolls ça compte 1 je pense Ouais je crois que c'est ça Ouais Je sais pas mais c'est vrai qu'ils tentent des trucs Euh... Bah non le chat Même sur LOL il y avait la collab avec Louis Vuitton Oui ! Ouais Il y a eu Nike aussi avec les sneakers là Mais il y avait des skins Nike ou pas ? Parce que dans le jeu il y avait des skins Louis Vuitton Non non ils ont juste... Je sais pas ils ont fait un délire Nike euh... Ouais c'est juste une collection quoi de sape Ouais Qui était euh... Qui était un peu moins insane Euh... Excusez-moi parce que je suis gendarme aussi Il y a pas de problème J'interviens Calmez-vous dans le chat je pense que... J'interviens je dois calmer comme ça que vous êtes plus de 50 000 Calmez-vous Tout notre enjeu sur Popcorn Essayez d'ouvrir la discussion Que tout le monde puisse parler Et en même temps c'est vrai que parfois C'est un peu trop le zoo On essaye On donne un peu On se rend compte parfois qu'on donne un peu trop Et que du coup on se fait manger Du coup derrière on intervient Euh... Il est en train de bannir Un modo va intervenir J'ai besoin de renfort J'ai besoin de renfort Je suis débordé Je suis dépassé sur le chat s'il vous plaît C'est bon ça a été fait Qu'est-ce que j'ai d'autre comme petite news à vous Oh j'ai du pas mal là C'est plus lourd Là j'ai un truc qui va vous parler Il y a deux ans dans le métro Il y a une femme qui avait accouché À la station Glacière donc à Paris Euh... On a le tweet je crois de la directrice de communication de RATP Anaïs Lançon Qui du coup euh... Bah pour fêter ça L'enfant jusqu'à ses 25 ans Ils lui ont offert Ah oui je me rappelle Ils lui ont offert le passe Navigo Un an et demi c'est ouf Donc ça c'était il y a deux ans Il y a deux ans Et il y a un nouveau truc qui s'est passé C'est chez les Suisses Et c'est chez un fournisseur d'accès C'est Twifia Que je connaissais pas du tout Qui a proposé en fait à tous les gens Euh... Qui appellent leur enfant donc Twifia Dix-huit ans d'internet gratuitement Non c'est abusé Non c'est abusé Donc c'est... Ou Twifius Si tu peux te permettre Si c'est un mec tu peux te permettre le Twifius Et comment c'est légal ce truc Ah c'est abusé Et il demande premier prénom ou deuxième ou troisième prénom Alors et ben justement Il y a un couple qui a donc décidé De nommer son enfant Twifia Mais qui ont été smart Puisqu'ils l'ont choisi Donc enfin smart je sais pas Ils l'ont choisi en deuxième prénom Euh... Et donc du coup dans les conditions d'utilisation etc Ca marchait donc tu pouvais le faire Euh... Mais donc du coup J'avoue que je sais pas trop où ils ont dit Quand tu racontes ça... En France ce sera interdit je pense Parce que t'as déjà des... Nutella par exemple c'est pas autorisé comme nom En gros t'as plein de choses aussi Ça porte atteinte à l'honneur Ou je sais plus le terme exact dans la loi De l'enfant En fait t'as pas le droit d'appeler ton enfant n'importe comment Non mais il y a un truc par contre c'est que Dans les grandes villes ils vérifient tu vois Et ils ont donc quelque chose à faire Et dans les petites villes ils en ont rien à foutre Et du coup t'as des... Moi je sais que j'avais un pote Qui a appelé son enfant un nom vraiment bizarre tu vois Et genre en fait... Tu l'as pas raisonné un moment ? Dans un... Ouais bon bah après c'est ce que tu veux Mais dans un truc paumé ils lui ont rien dit tu vois Alors que c'est vraiment abusé genre vraiment Ah ouais après c'est une galère hein Déjà parfois prénom composé c'est pas si facile à vivre C'est euh... Non en vrai c'est stylé mais tu vois c'est un prénom de jeu vidéo tu vois C'est pas un prénom de... C'est pas un vrai prénom quoi J'avoue que c'est l'enfer Mais là les parents en l'occurrence de la petite Twifia Ils ont quand même déclaré que du coup tout l'argent qu'ils ont gagné c'est 30 balles par mois C'est vraiment le sommet max de la pince quand même 18 ans ? Ouais jusqu'au 18 ans donc jusqu'en 2038 Ils mettraient tout l'argent gagné Ils vont mettre tout l'argent gagné sur un compte bloqué Pour l'enfant justement qui pourra s'en servir à 18 ans Donc petit calcul 30 fois 12 Et ça fois 18 On revient tout à l'heure Je suis nul 30 fois 10 Non mais 30 fois 12 Ouais mais du coup tu fais plus... 360 Voilà 360 fois 18 Dans le chat dans le chat 7200 moins... 6480 Voilà Euro ? Bah bien je veux Ça va à 18 balles on te donne... À 18 ans t'as un petit 6500 balles Pour devoir expliquer à chaque fois aux gens c'est quoi ton deuxième prénom Ouais mais personne... Vous avez un deuxième prénom ? Bien sûr J'ai trois prénoms moi Mathieu On voudrait être nul On peut renverser les deux Hugo Mathieu on s'en s'en fout Moi c'est Florian avec un A Florian avec un A ? Ouais Ok Il est trop excité C'est Florian avec un A Il y a un truc derrière Il y a jamais Florian avec un E déjà c'est vrai que... Si Florian c'est ENT Florian avec un F les gars c'est incroyable Ah non Florent Florian Mais Florian c'est Florian avec un ENT C'est Florent sinon C'est Florent Ah ouais Florian c'est tout le temps avec un A Oui je... Florien sinon C'est Florent J'suis con bah ouais Non mais... C'est plus flow si tu veux Florian avec un A en fait Merci pour cette petite année Ok c'est Pierre-Marie mon troisième fois C'est Mathieu avec un M Juste pour ceux qui... Jamais Pierre-Marie en... Putain mais j'ai toujours cru que c'était un truc de ouf Mais on a senti dans ta voix quand même Il était vraiment excité tu vois Florian avec un A Il y avait un truc en plus Pierre-Marie c'est par rapport à ma grand... Ma mari grand-mère un truc comme ça Ok Petite euh... Petite dédicace Bah en tout cas... Twifia... Ça sera 6500 balles C'est bien hein Ça va hein C'est à côté j'emmène ma femme dans le métro dès qu'elle perd les eaux L'enferme C'est vrai que... Non c'est bon Non ça c'est un niveau de pense qui est quand même incroyable Tout ça pour la carte d'avigo Tu peux être dans un avion Tu peux setup l'avion pour la double nationalité Et un truc comme ça tu vois Je crois qu'il y avait une histoire comme ça Quoi ? Quand t'es dans l'avion Ah ouais ? Mais double nationalité ou... Ouais t'as le droit du sol des deux pays potentiellement ouais Ah ouais en fonction des... C'est du timing après là Ah ouais Ton premier gosse dans le métro Le deuxième dans l'avion Alors ça a rien à voir Est-ce que c'est chiant mais je sais pas L'histoire du mec Qui était coincé dans un aéroport toute sa vie Ah En Charles de Gaulle C'est un film non ? Ouais y'a eu un film je crois mais... Non t'as vraiment vu Un film avec un F d'ailleurs Non mais c'est une histoire de fou C'est une histoire vraie ou c'est un film ? C'est une histoire de vrai Le mec en fait il s'est retrouvé coincé Il avait pas les droits de revenir dans son pays natal Il était bloqué Puis finalement il a commencé à kiffer Habiter... Et le mec il a vécu 15 ans dans un aéroport A se dire les journaux et tout C'est The... Oh putain The... Le terminal avec Tom Hanks Ouais c'est euh... Ah ouais c'est... Mais du coup c'est une vraie histoire Y'a des aéroports Y'a des interviews de lui et tout et... C'est ouf ! C'est incroyable putain ! Y'a Beauflande sur Twitter Ah ouais c'est... Ah mais c'est Théo qui choisit les tweets Et il se régale ce soir ! Y'a une pré-célèque Y'a une pré-célèque C'est pas moi c'est pas moi C'est pas moi Une autre news qui va vous... Qui je... Je sais pas ce que ça va vous provoquer Je pense que la gueule du truc va vous faire rire Je m'appelle Mario Ouais mais Mario... Mario le mec de la Starhack Avait popularisé déjà Donc euh... Donc ça passe un peu Donc c'est l'utra pour servir mentally Oui mais c'est euh... Mon père s'appelle Mario donc euh... Non je... C'est euh... On va parler de... Des ours Boum ! Changement d'ambiance On fait moins les malins directement Et ouais d'un coup Non mais vous le savez on a souvent des problèmes Notamment dans les Pyrénées aussi Si je dis pas de bêtises en France Avec euh... Avec les ours euh... Qui euh... Notamment en hiver etc... Bon bah se rapprochent des villes Parce que je crois qu'ils cherchent à manger De la nourriture Mais forcément pour les habitations C'est un peu plus compliqué Euh... Au Japon Au Japon Ils ont trouvé une petite solution Euh... Qui paye pas de mine Je pense que... Je pense que clairement c'est euh... C'est le cas de le dire C'est un loup robot Euh... C'est un loup robot pour effra... Voilà Mais quoi ? Donc... Ça marche hein ! Ah mais ça... Donc en fait c'est un loup robot donc... Qui fait du bruit Euh... C'est vrai que ça semble un peu flingué Comme ça ! En termes d'attraction C'est très années 70 Mais euh... Mais euh... Mais donc euh... Loup robot donc qui fait détecteur de mouvement Donc euh... Sur le Monster Wolf comme ils ont appelé Euh... Il a donc l'apparence d'un prédateur Il diffuse des cris Des bruits de coups de feu Euh... Quand une présence est détectée Pour repousser les animaux Qui euh... Bah bah potentiellement dangereux pour la population Qui euh... Qui se rapprocheraient En fait faut savoir que Ils ont inventé ça Parce que avant ils étaient obligés d'envoyer des chasseurs Pour tuer les bêtes Pour tuer les ours Et euh... Et en fait depuis qu'ils ont mis ce euh... Monster Wolf Euh... Bah y'a plus euh... Y'a plus de soucis Les ours... Les ours viennent plus Et euh... Et du coup y'a plus d'ours morts Donc euh... C'est solide ! C'est gay ! Je crois qu'il les tuait pas Il les anesthésiait non ? Pour les... Après vu que c'était proche de la population peut-être Ouais... Je pense que ouais Y'a quand même ces gros débats Euh... On rigole mais quand... Y'a plus d'ours tout court Oui c'est... Moi je suis un ours je... Je... Je m'approche pas de ce truc hein Non mais si ça a des bruits de coups de feu et tout ça devrait faire flipper En fait au début j'avais... Après c'est vrai que l'ours il se dit pas Ouais putain c'est un truc flingué de Fête Forain quoi Tu vois L'ours il en est pas là Il voit le truc Mais euh... Mais c'est vrai que... Si t'habites à côté du loup t'as envie de mourir Ouais je pense c'est des... C'est vrai... Quelle horreur Les bruits tout le temps T'as le truc en full LED avec coups de canon là En plus y'a des grands bruits de feu là Oh l'horreur putain Non et euh... Non mais c'est vrai que j'ai... J'étais curieux j'ai vu la news ça m'a intéressé J'ai vu la gueule du truc Je me suis dit qu'il faut quand même que je vous le montre Et j'ai une petite dernière histoire Euh... Qui m'a fait beaucoup... Vous êtes peut-être déjà tombé dessus Euh... C'est l'histoire d'un... D'un homme d'un chinois C'est Zou Euh... Zou En 1990 Il a 22 ans La vie est plutôt belle Il fuit une bagarre dans laquelle il est impliqué Euh... Il pensait en fait avoir blessé un homme Euh... Et être interpellé par la police Euh... Le lendemain il retourne sur les lieux Il voit une voiture de police Donc du coup le mec commence à flipper Euh... De fou euh... Il décide justement donc du coup Euh... Pris de panique euh... En pensant qu'il était donc impliqué dans l'affaire etc De fuir la ville Le mec s'est cassé Il est parvenu pendant 30 ans Euh... Pendant toutes ces années il a décidé de faire profil bas De vivre de petits boulots Euh... Pour pas attirer l'attention etc Et donc l'a pris de remords Le mois dernier donc à 52 ans Euh... Il a décidé donc euh... D'avouer absolument tout à la police Sauf que le fugitif en fait il était absolument pas inscrit euh... Dans euh... Dans les fichiers des forces de l'ordre Euh... Donc le mec en fait toute sa vie il a paniqué Pendant 30 ans il a vécu une vie de cavale Alors que personne le cherchait La boule mentale C'est que personne le cherchait Le mec était absolument pas recherché Il s'en battait les couilles Euh... Et donc du coup... Tous les matins c'est du genre il a tourné la perky Tous les matins Il devait regarder à droite à gauche quand il marche dans la rue et tout Pour... Le mec était prêt à bouger de pays et tout Il a changé pour un truc... Tu sais genre c'est pas... Il avait fait quoi exactement ? Il avait fait quoi exactement ? Bah genre en fait c'était une bagarre Qui aurait mal tourné etc... Il a eu peur et je pense que c'est un truc qui au fur et à mesure a grossi en lui Et le mec donc a... Euh... Il a déclaré donc à Beijing News Euh... Qu'il avait... Donc il a éclaté en sanglots Et il a repensé à toutes ces années qu'il avait gâché Euh... L'histoire est quand même dingue L'histoire est quand même euh... Au bout de 6 ans tu te dis bon... 30 ans gros ! 30 ans et au bout de 30 ans tu te dis j'en peux plus Je vais tout leur dire et les mecs me disent Ouais... Frérot... Y'a rien en fait ! Y'a rien en fait ! Toi t'as vécu, t'as changé de ville, t'as changé de tout, d'identité Ah c'est euh... C'est horrible en vrai hein ! Ouais c'est dur hein ! Ah ouais honnêtement non c'est vrai que j'ai... Moi par contre, no joke hein ! Je vois... En parlant en live, je vois les lumières bleues dans ma rue Je suis persuadé que c'est pour moi à chaque fois Dès qu'il y a la police qui passe ! Mais euh... Parce qu'il y a des infos qu'on appelle ! C'est correctement, t'as séquestré quelqu'un genre... Très bonne question Hugo là, on va devoir creuser un peu sur ce dossier ! À cause des swats, à cause des swats ! Vraiment ! Je te jure, je suis en mode... Bon... J'ouvre ma fenêtre en mode, je préchauffe le truc tu vois ! Putain ! C'est horrible genre, c'est vraiment... Et ça fait longtemps là ça va ? Ouais ça va là ! Ça fait deux semaines tranquille ! Bon je vais me poser... Ouais c'est un bon, je passe à un moment, c'est une bonne période ! Putain c'est... Mais bon ! Tranquille ! Courage sardeau ! Non mais en vrai j'avoue que c'est l'enfer ! Il y a un moment où ton commissaire, parce que c'est un vrai truc, il a pris beaucoup de swat etc... Ça s'est pas calmé à un moment, ils ont pas trouvé des gens qui faisaient ça quand même ? Bah... Peut-être... Mais je peux pas être tenu au courant en fait de l'enquête ! Ok ! Pas forcément... Mais bon... Mais juste pour parler de ça, les gens qui ont fait un truc de mal tu vois, qui se reprochent quelque chose... Genre... En fait ça te fait plus de mal d'avoir la culpabilité du truc et que ça se débloque pas... Que... Que tu gardes un secret ! Ouais... Bah écoute... Non mais c'est vrai que je... C'est l'exact opposé des gars qui sont condamnés à des peines de ouf et après tu réalises dix ans après qu'en fait il a rien fait... Et l'enquête se poursuit, on fait non en fait ce gars il est con, on l'a condamné mais... En fait il a rien fait quoi ! Bah je vais pas rentrer dans les détails mais il y a un gars là sur les attentats en ce moment de Charlie Hebdo... Il a été placé en détention provisoire pendant genre 3-4 ans... Alors attention... A vérifier là en l'occurrence cette info... Mais il me semble que c'est une histoire comme ça... Et parce qu'il était accusé d'avoir consulté des films djihadistes etc... Et au final pas du tout ! Il avait juste regardé un film et quelqu'un l'avait vu regarder un film mais qui n'avait rien à voir... Un film de Dupontel je crois d'ailleurs... A vérifier toutes ces... Infos à vérifier... Et du coup le gars s'est retrouvé en détention pour rien jusqu'au moment où là c'était... Il y a eu le procès aujourd'hui et on a réalisé qu'il avait été placé en détention pour rien... Donc voilà... Putain l'enfer... Ah ouais... C'est pour ça aussi que la peine de mort a été abolie... C'est pour éviter ce genre de problème où tu condamnes un gars et après tu réalises que ça se trouve... Enfin tu vois... La justice c'est pas 100% c'est pas une science exacte... Enfin généralement la peine de mort pour le peu de... Dans les pays où il y en a... Pour le peu de personnes qui sont condamnées... Souvent c'est des dingueries... Mais il me semble que t'as eu des cas... Enfin à la fille il me semble que t'as eu des cas aux Etats-Unis de gars qui ont été condamnés... Alors est-ce que ça allait jusqu'à l'exécution je sais pas... Je crois qu'il y a eu peut-être un ou un... Et en fait tu réalises que... Ouais... La ligne verte... La ligne verte... Pour sortir sur ce sujet à... Sur ce sujet à glissade... J'ai avancé la ligne verte... Moi je propose... Toi manque... Honnêtement gros classique... Il est un peu partout... Hugo très bienveillant... Hugo qui va nous faire une petite chronique... Je pense mesdames et messieurs qu'on va passer à un sujet que j'avais envie d'aborder... Depuis quelques temps... Sur Twitch on voit de plus en plus l'arrivée des politiques... Les politiques qui viennent de plus en plus... Qui s'intéressent à la plateforme... Et j'ai eu envie justement... Ce qui fait un énorme changement... Tout est bousculé là-bas... Tout est bousculé... J'avais envie qu'on en parle... Pour avoir aussi l'avis des gens... Parce que c'est vrai qu'il y a eu des gros enjeux... Des gros tournants... On a Jean Massier qui va être avec nous... C'est le grand angle de la semaine... Acropolis... Alors forcément un sujet hyper intéressant... Et ce soir c'est... C'est la panique... C'est la panique... Salutations Jean... Jean qu'on a connu du coup à l'époque... Sur Acropolis... Désormais t'es à ta propre chaîne... Jean Massier... Donc streamer politique... Ou depuis... Moi je t'avais découvert à l'époque... Un mercredi... Où en fait t'analysais... Donc ce qui se passait à l'Assemblée Nationale... Un peu tous ces sujets de politique... Ou juste... En fait t'essayais d'être le plus neutre possible... Mais de mettre du contexte... Pour raconter aux gens... Bon bah c'est quoi la vie politique en France... Et c'est vrai que j'avais trouvé ça hyper intéressant... Depuis on était sur France Info... LCP... Ouais... C'est un peu partout là... Ouais ouais... J'ai une émission avec Public Sénat... D'ailleurs c'est le seul stream qui est diffusé à la télé... Aujourd'hui... C'est ouf ! Et le jour je suis tombé... T'as regardé Public Sénat ? J'étais à l'hôtel... Je t'en ai une photo... J'étais à l'hôtel... Je zappe sur les chaînes à genre 2h du mat... Et je tombe sur... Bah Jean Massier... C'est le meilleur point pour combater un lendemain de cuite... Tu regardes Jean Massier sur Public Sénat... C'est bon... Normalement... Maintenant... On entend Jean... On avait eu un petit soucis... Beaucoup de choses... Beaucoup de choses... Ah merde ça a bugué... C'est la panique... C'est de ma faute... Non non... Non non t'inquiète on entend... C'est le naturel... Bienvenue... C'est ça... C'est ce qui se passe... J'avais vraiment envie qu'on en parle... Déjà Kamel... Est-ce que tu connais Alexandria Ocasio-Cortez ? C'est... Je connais AOC... C'est ça... C'est exactement la même... Beaucoup plus connue sous AOC... Vous voyez son visage... Histoire absolument incroyable... Puisque en 2017... Elle est encore barmaid... Donc dans un bar mexicain de Manhattan... Elle est donc née dans le Bronx... Père portoricain... Donc vraiment c'est le... Parti de rien quoi... Elle est vraiment parti de rien... Et ça a été la plus jeune candidate élue au Congrès... Donc à l'âge de 28 ans... Elle représente donc le 14ème district à New York... Et à seulement 31 ans désormais... Elle incarne un peu la nouvelle génération du Parti démocrate... Aux Etats-Unis... Énorme influence sur les réseaux sociaux... Si je vous en parle ce soir... C'est qu'il y a une semaine... Mardi soir dernier... Aux Etats-Unis... Elle a fait donc un live sur Among Us... Absolument incroyable... Puisque... Elle a streamé donc du coup avec Pokémon... Docteur Lupo... Beaucoup de gros gros streamers américains... 439 000 viewers... C'est le 3ème plus gros score de Twitch... Tout simplement... Donc 3ème plus gros stream jamais fait... Derrière Ninja qui avait fait avec Drake... Et avec Schrott... Donc absolument incroyable ce stream... Surtout qu'elle y était vraiment allée... Très tranquillement au début... En disant juste... Il y aurait des streamers qui veulent jouer avec moi... Jean comment est-ce que tu t'expliquerais... Que ça ait marché à ce point ? Que ça ait été un tel succès ? En fait t'as deux choses... Déjà le fait qu'elle est déjà très très connue sur Internet... Aux Etats-Unis... Tu l'as dit... Elle a une grosse influence... Elle représente assez bien la nouvelle génération des jeunes mobilisés... Avec les mouvements pour le climat... Black Lives Matter etc... C'est déjà quelqu'un d'identifié cool aux Etats-Unis... Donc elle partait déjà un peu gagnante avec ça... Et ensuite c'est exactement ce que t'as dit... C'est qu'en fait la manière qu'elle a eu d'y aller... Était... Très habile... C'est à dire... En fait elle a juste tweeté... Hé en fait j'ai envie de découvrir Among Us... Ça a l'air fun... Sur Twitch... Est-ce qu'il y en a qui sont chauds ? Et en fait il y a plein de gens qui ont répondu... Dont des gens méga célèbres... Des Youtubers qui ont fait... Hé en vrai... Let's go on fait ça... Et ça s'est organisé à l'arrache... Ça a été fait avec beaucoup de... Ouais je sais pas... Beaucoup de sincérité... Elle est arrivée... Elle a streamé Among Us... Tranquille... Elle a découvert le jeu... Elle a pas essayé de... Je sais pas... Elle a pas essayé de faire semblant de quoi que ce soit... Et par ailleurs elle avait une démarche politique... Dans son truc... Dans son tweet... Elle disait... Moi je veux inciter les jeunes à voter... Qui a un énorme enjeu aux Etats-Unis en ce moment... Voilà... Elle est démocrate... Elle s'en cache pas... Et donc voilà... Et elle s'est pas cachée du message... Elle était claire... Elle a pas dit juste... Je suis streameuse ce soir... Non non... Je suis une politique... Je suis là pour vous dire de voter... Et à l'occasion j'ai envie de streamer du Among Us... Et à mon avis c'est ça qui explique le fait que ça ait marché... T'as aussi le troisième truc... C'est que c'était une première... Donc t'as aussi l'effet évidemment bien sûr... On l'a déjà vu ça aussi en France... Quand t'as un politique qui se lance son premier stream... Il est énorme... Le deuxième y'a plus personne... Donc on verra pour AOC... Mais ça c'est vraiment un truc que j'aimerais bien voir... C'est se lancer et faire un stream comme ça un soir... Ok ? Mais se lancer sur Twitch pour moi c'est pas ça... Se lancer sur Twitch c'est des gens qui lancent une chaîne... Et lancer une chaîne... Enfin voilà on est tous... C'est streamer régulièrement... Et ça est-ce que AOC va le faire franchement je sais pas... Bah non c'est... Je pense pas... C'est un bon coup de com' à mon avis... Tu penses c'est juste un coup de com' ? Si elle a l'intelligence de A à Z... Parce que là pour l'instant c'était parfait... En fait ça aurait été une grande annonce en mode... Je fais un stream sur Twitch avec des grands streamers... Ça aurait pas marché... Le fait que ce soit aussi authentique... Enfin même si c'était faussement authentique... Peut-être que c'était préparé ou pas mais... Oui tu te doutes bien qu'elle avait un peu de setup... Et que genre c'était pas non plus du... Ah tiens qui veut jouer ? Ah bah merde personne ! Parce qu'en fait je pense qu'aujourd'hui les gens... C'est le bouche à oreille qui fait le taf sur Twitch... On apprend vite... Quand t'es sur Twitch... Quand t'es un spectateur de Twitch... Forcément au moment il y a un streamer qui va parler de quelque chose qui va se passer... Et à mon avis tous les streamers américains ont dû en parler de ça... Donc c'est comme ça que... Ça s'est préparé et qu'il y a eu autant de monde je pense... Même les noms qu'elle avait avec elle... C'est vrai t'as eu raison... Il y a eu 48 heures pendant lesquelles tout le monde en parlait... Ah putain demain elle stream et tout... C'est ce que tu disais aussi... C'est-à-dire qu'elle a un compte quand même aux Etats-Unis... Enfin d'un point de vue Twitter... Elle fait 400 000 likes sur le tweet... Donc c'est clair que... Plusieurs millions de followers larges sur Twitter aussi... Donc elle est bien suivie... Ben Nkou qui te dit... Nouveaux médias à investir... C'est bien faut de la diversité... Mais jouer le jeu au niveau des codes... Ça peut inciter les gens à voter... C'est tout bénef... C'est clair qu'aux Etats-Unis c'est... Tout comme en France... Remettre les jeunes au vote... C'est hyper important... C'était politique sans être politisée... Elle avait pas non plus son... Mais en fait c'est ça... C'est que c'était pas un stream politique... C'est-à-dire qu'en fait ce que je disais... C'est qu'elle s'est pas cachée du fait que... Si je fais ça c'est pour inciter les gens à voter... Mais elle a vraiment joué Among Us tu vois... Elle a pas utilisé Among Us pour... Au fait je suis en train de jouer... Mais en fait je voudrais vous parler de mon programme... Non pas du tout... Ça aurait pu être cringe... C'est facile de faire cringe... Non non... Elle a vraiment joué Among Us... Moi je regardais... Elle était à fond dedans... Elle est forte ? Non... Elle décorait... C'est bien pour peut-être une politique aussi... De pas être mastermind en mode... Monteur de ouf... T'es dans la tête de tout le monde... T'es une meilleure menteuse et tout... Antoine Daniel qui nous dit... Jean Castex est super souvent sur Among Us aussi... On en fait pas tout le monde... Ouais c'est vrai ça... Jean Castex... Antoine... Incroyable... Jean Castex... Putain mais moi je l'appelle... Quand je joue avec lui sur Among Us... Je l'appelle Jean... Maintenant... C'est-à-dire que... Sans même faire exprès... Il y a des gens sur Twitch qui m'ont dit... Ah mais je croyais que c'était le personnage... Que jouait Antoine Daniel sur Among Us... Je savais pas que c'était un politique... Je te jure... Très très... Allez Twitch hein... On va le faire plus ensemble hein... On est là... C'est pas la seule politique... On va parler un peu des Etats-Unis... Parce que c'est vrai qu'ils ont tous... En période électorale pardon... En ce moment... On a le Donald... Donald qui justement... Lui ça fait quelques temps qu'il est sur Twitch... Il a même bouffé son ban en plus... Qui utilise donc du coup... Il est vraiment sur Twitch... C'est ouf hein... Il a pris 14 jours de ban... Le mois dernier pour propos haineux... Mais c'est vrai que lui... C'est quand même assez ouf hein... C'est quand même assez ouf ce ban... Mais lui utilise vraiment Twitch... Comme un canal de diffusion... Un peu... Voilà... On va balancer... C'est beaucoup de diffusion... De meetings en live etc... Où... Ok... Faut être vu partout... On stream sur Facebook... On stream de toutes parts... J'ai vu là... Donc du coup c'est Joe Biden... Son opposant... Qui a fait un truc assez original... Où ils essayent quand même de se donner... Ça n'a pas beaucoup plus marché... Ils ont fait un stream... Donc un stream artistique... Pour utiliser la plateforme... Qui si je dis pas de bêtises... C'est la future VP Kamala Harris... Qui est dessinée... Et donc du coup... Sur la chaîne Twitch de Joe Biden... Donc... Vote Joe... Pendant 2-3 heures... Il y avait ça... Avec le petit overlay du... Du vote Joe etc... Et c'est... Genre ça parle pas c'est... Ah non c'est que du... C'est absolument que... Et vertical en plus... C'est Lofi... Et c'est évidemment Joe Biden... Qui dessine en ce moment... Evidemment... Bien sûr... Et par contre... C'est vrai que dans son chat... T'as pas mal de discussions... Autour de la politique et tout... Faut savoir que c'est vrai... Là on parlait de AOC... Qui fait 439 000 viewers... En mode... C'est insane et tout... Les stats de Trump... Et Biden... C'est quand même assez hallucinant... On a... C'est mon petit moment stat... Je vous informe... Ça ça c'est Trump... On voit donc en vert... Ce que vous voyez... C'est le top... C'est le peak viewer... Donc le 23 octobre... Il fait 2500 viewers... On parle de Donald Trump... C'est-à-dire que... Donc 2500 viewers... Sinon le 25 octobre... 1000 viewers... Mais sinon c'est des streams... Qui dépassent rarement... Les 500... 800 viewers... Donc qui intéressent... Assez peu de gens... Je ne pubs pas sur sa... Sur compte Twitter... Je lui conseillerais... Au tout début... Il y avait eu le premier meeting de Trump... Un peu comme tu nous le disais... Comme tu le disais Jean... Justement... Où tout le monde est en mode... Oh putain Trump... Qu'est-ce qu'il fout sur Twitch... Etc... Et ensuite au fur et à mesure... C'est un peu moins intéressé... Et Biden c'est encore pire... Après je vais juste parler... C'est... Biden vraiment... Lui quand il fait 100 viewers... C'est gros stuff... C'est-à-dire que... Joe... Mais c'est ridicule... En fait faut pas faire ça... En fait ils font exactement... Ce qu'il faut pas faire... Ils se servent de Twitch... Comme d'une plateforme de diff... Ouais... Mais Twitch c'est pas fait pour diffuser... C'est fait pour interagir... Partager... C'est tout l'intérêt... C'est discuter avec un chat... C'est à ça que ça sert... Diffuser un meeting sur Twitch... Sans déconner... Ne faites pas ça... C'est une connerie... Enfin vraiment... C'est même probablement pas... Le meilleur player que vous pouvez se trouver... Non si vous êtes sur Twitch... Faut être que sur Twitch... Si t'es sur Twitch... Faut être que sur Twitch... Faut être que sur Twitch... Et surtout faut que ça ait du sens... Mais c'est ça... Si tu diffuses un stream... Ailleurs que sur Twitch... Sur Youtube... Sur Dimension... C'est pas aussi bien... Il y a une culture... Il y a une manière de streamer... Et c'est pas... Et c'est vraiment... Le dernier truc à faire... C'est d'utiliser Twitch... Comme une plateforme de diffusion... De faire une mauvaise émission de télé... Euh... Sur Twitch... C'est vraiment une connerie... Et je trouve que Biden et Trump... C'est exactement l'erreur... C'est-à-dire que c'est une équipe de campagne... Avec des mecs en costume... Qui se sont dit... Tiens... Il y a une plateforme avec des jeunes dessus... Tu sais quoi ? On va mettre les meetings... Ils vont adorer... En vrai c'est même choquant... Enfin... Là les chiffres sont... C'est pas qu'ils sont bas... Ils sont extrêmement bas... 500... On parle des Etats-Unis... On parle de la campagne... De la première puissance mondiale... Et t'as 500 gars... Tout le monde s'en tape... Moi je me suis régalé en voyant ça... Et où est-ce qu'il fait les 150 ? Non... Il n'y a pas eu de 150... Le live... Ça dit dans le chat... C'est un bon rêve... C'est un très bon exemple... Après si ça se trouve... Si tu l'host... Il te remercie pendant son meeting... Non mais... Justement... En parlant d'host... Parce qu'on parle des Etats-Unis... En France... On a Jean-Luc... On a Jean-Luc Mélenchon... Qui lui déjà... A l'époque... La campagne de 2017... Avait été très précurseur... En utilisant Youtube... En essayant justement... D'être un peu le premier... A communiquer aux jeunes... De cette manière... Qui avait lancé du coup... En mai... Twitchon... Donc une nouvelle émission... Donc fin mai... Le vendredi 29 mai... Où... Il y a eu une heure et demie... Deux heures de discussion... Avec les viewers... De réponses aux questions... Etc... Qui avait plutôt très bien marché... Pour Twitch... Ouais... 23 000 viewers... Qui pour Twitch... C'est plutôt une belle performance... Mais c'est vrai que... Depuis... Je crois qu'il a fait... Donc deux autres lives... Un autre Twitchon... Qui donc a fait 3 000 viewers... On a quasiment pas entendu parler... Ce que tu nous disais... C'est que... Les gens sont venus par curiosité... Et... Ensuite il a fait un débrief... D'un meeting en août... Où carrément... Il a perdu des followers... C'est-à-dire que les gens... Qui étaient venus sur le premier... Genre... Ils ont des abos... Ils ont vu ça dans leur feed... Ils ont fait 600 viewers... Et les gens se sont dit... Non finalement... J'ai la flemme de coup... Il était peut-être en follower only... Pendant le premier live... Et puis... Ils ont peut-être fait ça... Mais c'est un geste fort... D'enlever un follow sur Twitch... Après je crois que les JL se sont rendus compte... Qu'ils faisaient pas partie des JL... C'est aussi pour ça... Ça avait mis 3 mois... Mélenchon en l'occurrence... Il est quand même bon... Là où il est fort... C'est qu'il a fait la même chose sur Youtube... Avec ses revues de la semaine... Qui continuent aujourd'hui... C'est que... À la fois il s'adapte au code... Et ça je pense que là-dessus... Il est un peu aussi bien aidé... Il a une bonne équipe de com autour de lui... Mais il s'adapte au code... Il joue le jeu... Des subs... Et en même temps... Il reste Mélenchon... Il reste le Mélenchon... Avec la revue de la semaine... Il parle... Il fait son truc... Il a son ton traditionnel... De lui quoi... Qui parle franchement... De la même manière qu'AOC... Je trouve qu'il avait été assez bon... Dans son premier live... Parce qu'il avait fait exactement l'inverse... Que d'arriver avec des gros sabots... En disant... Je vais vous expliquer la vie... En fait il arrivait avec beaucoup d'humilité... En disant bon les jeunes... Moi le jeu vidéo... J'ai 70 berges... Je joue pas aux jeux vidéo... Mais je trouve ça cool... Et je trouve ça intéressant et tout... Moi j'y comprends rien votre truc... Vos smileys... On m'a expliqué... Mais c'est vachement rigolo... La kappa on m'en a parlé... Juste... Vraiment c'était assez... Il y avait pas mal d'humilité... Non c'est pas caché... Il a assumé le côté... Moi je suis un vieux... C'est pas grave... C'est cool... Je vais vous parler de politique... Si ça vous intéresse restez... Et ça j'ai trouvé ça... C'est assez habile de sa part aussi... Mais encore une fois... Pareil pour AOC... C'est un one shot... Pour l'instant... T'as raison il y en a eu 2-3 derrière... Mais pour moi... Non Jean-Luc Mélenchon il est pas sur Twitch... Il a fait 3 streams... C'est pas être sur Twitch... Je me demandais... Est-ce que ça l'a pas... Tu vois... Parce que par exemple... Pour nous sur Twitch... Faire 20 000 viewers... C'est hyper bien... Quand t'es justement homme politique... Qu'il y a pour peu de spread... Un message dans la France entière... Etc... Je sais pas s'ils se disent... Putain là 20k les gars... C'est incroyable... Une fois à 20 000 personnes... Tu vois... Donc est-ce qu'il s'est pas un peu déchauffé... On l'a vu sur TikTok par exemple... Où de temps en temps... Il est dans la parodie maintenant... Jean-Luc... Jean-Luc est devenu un parodieur... C'est du bandes organisées... Etc... Est-ce que par exemple... Un média comme TikTok... Il s'est pas dit... Ah bah en fait... Je peux faire un gros coup... Où je vais être vu genre... 4, 5, 6 millions de fois... Une fois... Et au moins... Tu vois genre faire vraiment parler... En fait je pense pas que ce soit Jean-Luc... Déjà lui-même qui réfléchisse à tout ça... Il a une équipe autour de lui... Qui lui ont proposé... Qui lui ont suggéré l'idée... Il a dit ok Banco les gars je vous fais confiance... Jean-Luc Mélenchon il fonctionne comme ça... Il a son équipe il leur dit... Les gars je vous fais confiance... Moi j'y connais rien à vos trucs... Vous me dites que ça peut être intéressant... Allons-y faisons-le... Est-ce qu'il a voulu faire un coup ? Ouais sans doute... Mais ça faut pas... Faut accepter le fait que les politiques... Ils veulent faire des coups... C'est leur manière de fonctionner... Ils veulent parler... Enfin ouais ils veulent parler... Et Jean-Luc Mélenchon il doit se dire... Et son équipe doit se dire... Bah franchement... S'il y a 4 personnes qui ont kiffé le TikTok... Et qui ont découvert ce qu'on pensait... Let's go c'est gagné pour nous... Je pense qu'il fonctionne comme ça... Après est-ce que ça marche vraiment ? Je me rends pas compte... Il a des bonnes stats ou pas ? Sur TikTok ? Ouais... En fait il a fait genre 3 TikTok... Et c'est 3 gros TikTok... Où je crois qu'il avait fait un truc... De Macron... 4 millions... 2ème pas ouf... Mais là 3ème je crois... Là récemment il a fait un truc... Sur le couvre-feu en mode... 17h59... Genre je suis à Lyon... Est-ce que je peux sortir ? 4,7 millions... En bas à gauche... Est-ce que tu n'arrives pas à voir ce qu'il y a écrit après ? 300 000 et je crois que c'est 2 millions... 500 000 likes sur le premier... La République c'est moi... La République c'est moi... C'est le premier... C'est son hit... C'est son grand grand hacker... 500 000 likes c'est vénère... On parlait des centaines de milliers de IOC... Mais là 500 000... Bah c'est TikTok aussi... Mais quand même 500 000 likes... Il y avait Emmanuel Macron aussi... Qui avait lancé à peu près au même moment... Son compte TikTok... Mais pour revenir sur Twitch... C'est vrai que je suis... Je suis curieux... On vous mettra un petit sondage aussi... Parce que je suis curieux d'avoir votre avis... On en parle parce que demain... Donc il y a Gabriel Attal... Donc du coup le porte-parole du gouvernement... Qui donc à... Va s'adresser donc du coup... Aux jeunes sur Twitch... À 18h30 demain donc... Pour sensibiliser... Parler de la politique du gouvernement... Autour de la Covid-19... Toujours bizarre à dire là... Il y a le tweet d'ailleurs... Qui est assez marrant... Parce que je crois que c'est... Il a repris le gif... De quand tu l'avais invité au débatton... Ouais... Sur 12h avec des ministres... Des sénateurs... Des gens de la vie politique... Et il découvrait le chat... Avec l'interaction... L'interaction avec les gens... C'est vrai que donc du coup... Il fait ça... Donc j'ai vu passer... Il y a BFM qui avait fait un article... En disant qu'il y allait avoir... EnjoyPhoenix... L'ENA Situation... Qui allait participer... Qui a démenti... L'ENA Situation... Qui justement a démenti... En mode j'ai reçu l'invitation du gouvernement... Il y a deux jours... Je n'ai jamais accepté... Un peu étonné de voir le titre... Etc... C'est un communiqué de presse... Qui est parti trop vite ? Ils ont corrigé le truc... Oups ! Oh mince ! Mais il y a eu aussi... Je ne sais pas si... Hyper intéressant de parler de politique... Et Twitch... Tout ce que cela implique derrière... Non mais c'est vrai que c'est... C'est les sujets qui... Qui sont intéressants... Et nous... Au cœur de la plateforme... On sent que... Le gouvernement... Les politiques... Ont envie de parler aux jeunes... Avec le Covid... Là je pense que... Forcément c'est un message du gouvernement... C'est un message politique... Mais je pense que... Attal a aussi envie de... On va dire... De répandre la parole... Autour des gestes barrières... De faire attention... D'expliquer un peu certains choix... Gouvernementaux... Mais c'est vrai qu'ils avaient proposé... Dans Balance ton poste... Je me souviens... Celui qui est responsable... Un peu des partenaires à Twitch... Tous les streamers ont été contactés... Pour aller sur le plateau d'Hanouna... Il y a eu Amine Mathieu finalement... Qui y allait... Pour être un peu... Le représentant de Twitch... En mode... On est le représentant des jeunes... Et c'est nous qui... Ça va toujours gêner ça... Ça a lancé un débat... Sur la Covid ou le Covid... Les vrais sujets... Les vrais sujets... De quoi ? Moi j'ai proposé... C'est étonnant tiens... C'est gelou ça... T'as pas... C'est pas dans tes spams ? T'es sûr ? Non mais... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous en pensez Hugo ? Tu vois... Pourquoi est-ce que les politiques français... Ils aillent à ce point de conquérir Twitch ? Moi que... Que les politiques aillent... Alors ça vaut pour Twitch... Mais ça vaut aussi d'ailleurs... Pour les autres plateformes YouTube... Qu'ils aillent sur ces plateformes là... Je trouve ça bien dans l'idée... Ça permet de créer du lien et tout... Ça peut être cool... Moi à titre personnel... Là le live de demain... C'est pas le genre de chose... Que j'aurais envie de faire... Parce que... En fait... C'est pas le fait d'interviewer un politique... Parce que ça je l'ai déjà fait sur ma chaîne... Et je le referais... Mais c'est le fait de... En fait là où on perd du contrôle... C'est que c'est... Sur sa chaîne à lui... Donc il y a un truc où Judge perd un peu de contrôle sur le truc... Et donc moi... Moi j'aurais pas fait... Mais après ça se comprend dans d'autres cas... Qu'il puisse le faire... Et après... Non je trouve ça cool... Le seul risque potentiel... C'est que des gens arrivent... Et en fait... Ne savent pas forcément que... Gabriel Attal est un ministre... Et machin machin... Et donc c'est bien... Logiquement... Quand c'est un ministre qui va faire son truc et son live... Bah il y a pas forcément de contradicteurs... De gens qui sont là pour... Bah il est chez lui... En fait t'as amené... Enfin un journaliste... Ouais quand t'as invité... C'est toi qui doit dire... Qui doit t'opposer... Et du coup je pense que ce qui est assez important... C'est que potentiellement... Ce que fait déjà Twitter aujourd'hui... Twitter dès qu'un politique tweet... Il y a écrit... Pour les gros politiques en tout cas... Que c'est ministre... Premier ministre ou machin... Ça permet de situer le gars... Et de savoir ok... Ce gars là qui parle... C'est un politique... Et c'est bien de le situer... Potentiellement si ça se développe... Qui peut être envisageable... De se dire... Si Mélenchon il est sur Twitch... Ça peut être bien que ce soit indiqué... Tu vois si lui il a pas mis direct dans sa bio... Député... Député de la France Insoumise... Histoire de situer aussi un peu le contexte... Et pas se dire... Attends... Enfin se prendre un truc... Sans savoir d'où ça vient... Ce que j'ai trouvé ouf là quand même... C'est que c'est pas genre... Le gouvernement français qui... Qui justement ouvre un compte Twitch... C'est... Twitch.tv slash... Gabriel Attal... Ça c'est bien ça... Non mais c'est con... Mais c'est le premier bon réflexe... Ah ouais vous trouvez ça bien ? Moi j'avoue que j'ai trouvé ça un peu particulier... Ça aurait été une connerie de mettre... Twitch.tv slash gouvernement... Je n'ai aucune envie de follow le gouvernement sur Twitch vraiment... Enfin tu vois... Non mais oui... C'est sa chaîne... Gabriel Attal... Mais de la même manière que la chaîne YouTube qui marche le mieux... C'est celle d'Emmanuel Macron... La chaîne Élisée qui s'appelle Présidence de la République... Elle marche pas... Les comptes Facebook c'est pareil... Et Twitter c'est pareil... Moi je trouve ça bien qu'ils personnalisent... Et qu'ils assument... Gabriel Attal... C'est un gars qui est très intelligent... Et je pense qu'au delà de ça... Déjà il est très intelligent... Donc il sait que c'est un peu comme ça que ça se fait sur Twitch... Et au delà de ça je pense que juste aussi il est un peu plus jeune... Et il doit avoir la trentaine je crois... Non mais il a fait une vidéo avec... Il a fait une vidéo sur YouTube... C'est Ludo... De la chaîne... Tu sais du Tatou... Il a fait une vidéo... Une journée dans la... Avec... Il a fait plein de métiers... Il a fait porte-parole du gouvernement... Et il a fait une vidéo avec lui... Il avait fait ça aussi... Donc il connait un peu les codes... Parce qu'il était un petit peu... Dans cette vidéo je sais qu'il est un petit peu... Il comprend... Il communique de la bonne façon donc... A mon avis c'est... Je pense que si c'est pour faire de la communication ça marchera pas... Si c'est pour faire de l'interaction ça peut marcher... En vrai c'est vraiment une question de posture... C'est si il débarque sur la plateforme en disant... Bon bah les gars en fait moi je suis ministre... D'ailleurs si vous avez des questions je suis ok pour y répondre... Je suis là pour discuter avec vous... Je suis pas là pour vous délivrer un message... Sinon j'aurais fait une vidéo YouTube... Enfin je sais vraiment pas à quoi ça va ressembler demain... S'il n'y a pas d'interaction avec le chat... Vraiment je pense que ça servira... Ça aurait servi à rien... J'avoue que ça... Enfin moi j'ai vu passer le tweet de Macron... J'ai répondu un truc troll un peu... Il avait mis un message du genre... Si vous êtes influenceurs machin... Vraiment délivrez le message... Des gestes barrières et tout... En mode un petit peu... Enfin vraiment c'est critique... Il faut que tout le monde joue son rôle dans le partage de l'information... Du fait que la situation est grave tu vois... Ouais... Et là je pense que le gouvernement il est un petit peu en panique en fait... Donc ils sont en mode... A mon avis ils doivent être un petit peu dans un état d'esprit d'écoute... Et d'être en mode... Il faut absolument qu'on trouve les bons moyens de communiquer à toutes les portions de la société... Dont forcément les jeunes et... Ils sont prêts à mon avis à faire les bons choix... Ouais ensuite c'est comment ils le font... Kamel question con là par exemple... Vendredi soir t'as fait... T'as fait un Among Us IRL... On t'aurait proposé d'avoir un homme politique... Un Mélenchon... Tu vois genre... T'aurais accepté ? Bah moi j'aurais trouvé ça cool parce qu'en fait... À chaque fois ils viennent sur Twitch les politiques en France... Mais ils jouent pas aux jeux vidéo tu vois... Du coup même s'ils jouent à un jeu... Bah Among Us c'est simple... AOC c'était pas Skyheart hein... Quand elle jouait mais... Genre... C'est simple du coup elle comprend le principe... Elle essaie de s'y mettre... Et c'est ça que moi je trouve cool tu vois... Si... On vient juste on discute... Bah moi j'allais avec Mélenchon... Rien ça va... Je peux pas tenir une conversation avec lui... Genre j'y connais rien en politique... Alors que si on joue et qu'on parle de choses... Basiques tranquilles pourquoi pas... Ouais lui dans la vraie vie... Lui dans un autre gisque... Lui qui va te... En fait qui sort de sa zone de confort... Ouais... Et bah qui s'implique avec les Twitchers... Et après on verra... Mais c'est vrai que c'est difficile parfois d'imaginer ça... De transposer donc le phénomène à Alexandria Ocasio-Cortez... Qui c'est vrai à un parcours... De temps en temps je suis pas hyper impliqué... Enfin je suis pas tant que ça mais... De temps en temps tu la vois parler etc... Tu sens que... Elle a ce vécu où il y a 3 ans elle était vraiment barmaid quoi... Donc elle a pas cette réalité des politiqueurs entre guillemets... Qui ont 70 ans... Qui ont toute leur vie été députés... Donc quand elle parle elle parle un peu plus vrai... Est-ce qu'en France c'est possible ? Toi j'avais vu... T'as des contacts avec certains députés au The Event... Ouais j'avais joué avec deux députés au The Event... J'avais joué avec Denis Masséglia et Hugo Bernalicis... Qui sont tous les deux députés... Et pour le coup Hugo Bernalicis... Lui c'est un député de la France Insoumise... Et il stream... Il a sa propre chaîne Twitch qui s'appelle Deput Twitch... Je sais pas pourquoi il l'appelle comme ça... C'est à chier mais peu importe... Et c'est une chaîne Twitch dans laquelle le mec qui... Joue à LOL... Il est en BO... B-O-B-O-Chal là... Mais il joue à LOL... Sauf qu'au lieu de lui demander pourquoi tu stuffes tel item... On lui dit du coup ça en est où de telle loi... C'est ça c'est original... Et pour moi c'est le seul exemple effectivement de ce que tu dis... D'un politique qui... Qui stream du jeu vidéo... Mais comme... Enfin le mec serait pas politique... A mon avis il streamerait aussi... Tu vois c'est vraiment ça... Il kiffe LOL... Il kiffe Twitch... Bon bah il stream... Et je trouve ça très très cool... Mais pour moi c'est le seul qui fait ça... Les autres... J'en ai vu tellement moi des politiques débarquer... Au pire les agences de communication... Tu sais qu'ils bossent avec des politiques qui disent... Ouais on réfléchit à aller sur Twitch... Comment on peut faire ? T'es en mode mais... Déjà tu poses pas la question... Enfin tu vois c'est juste c'est raté... Avant même de commencer c'est raté... Il y en a eu plein hein... Des essais ratés sur Twitch... Il y a le Parti Socialiste qui avait essayé de se lancer sur Twitch... Enfin bref... Je regardais juste... Il y a... C'est vrai qu'ils ont quand même un... Une grosse équipe de com France Insoumise... Je crois qu'il y a Jean-Luc Mélenchon qui est sur le chat... Du coup... Ah... Ça charbonne... Ah ça... Ça charbonne très très fort... C'est le Jean-Luc... Ils sont là l'équipe de com... Viens mon guest... Viens... Il y a une collab... Il y a une collab avec Kamel là qui est attendue là... On attend de voir... Il y avait Ponce aussi qui nous disait justement... Il avait été contacté que ce soit pour Balance ton Poste... Ou aussi pour le truc avec Gabriel Attal... Et c'est vrai que... Pour tout vous dire... On avait été contacté par le gouvernement... Pour avoir Gabriel Attal ici... Dans Popcorn... Ah ouais ? Ouais... Et en fait... On a... Comment ça s'appelle ? Refusé... Déjà... Le mot c'est refusé... J'étais pas bien sûr... Mais c'est vrai qu'on avait pas envie d'être le canal de diffusion d'un message gouvernemental... Ou c'est vrai que c'est parfois difficile de faire le bon lien entre le côté santé... Santé avec le Covid en ce moment justement... Adopter les bons gestes etc... Et ensuite le côté plus politisé où il peut y avoir des idées politiques qui vont être diffusées... Et de pas avoir forcément je dois l'avouer la capacité de pouvoir répondre ou de pouvoir bien gérer le débat ou le sujet... Si on est pas à l'aise avec faut pas le faire... Surtout pas se forcer à recevoir des politiques... On a pas forcément besoin d'un ministre aussi pour relayer... Enfin... C'est très bien de l'avoir... C'est-à-dire des questions réponses machin ça peut avoir du sens... Mais on peut aussi... Moi typiquement sur ma chaîne... Bah j'ai décidé de pas faire d'interview de ministre de la santé ou quoi dans ce cadre là... Parce que je me dis... Je peux en parler moi-même... Et y'a pas forcément besoin d'avoir un ministre pour le... Tu sais je l'inviterais le jour où j'aurai des questions à lui poser... Pas le jour où il aura un message à délivrer... C'est ça... C'est mieux d'inviter des médecins que... C'est une question de subir et de dire... Bon bah voilà mon audience... Parle-leur... Qu'est-ce que tu veux dire ? Petite question dans le chat... Un sondage... On est qu'eux de savoir ce que ça va donner... Alors c'était difficile de formuler la bonne question... Mais est-ce que vous êtes pour l'arrivée des politiques sur Twitch ? Quatre réponses... On a pas voulu mettre le oui non... On s'est dit que ça allait être trop brutal... Vous votez 1, 2, 3, 4... D'accord ? En fonction de la réponse... Donc 1 c'est oui... 2 c'est avoir en fonction de la forme... 3 non Twitch c'est pour se divertir... Et 4 c'est pas du tout... Donc je suis curieux d'avoir un peu vos avis là-dessus... Mais c'est vrai que... Toi est-ce que t'as des partis politiques qui te demandent des conseils à ce sujet ? Et comment tu te places dans cette optique de neutralité ? Moi je bosse pas avec eux... A chaque fois je leur dis très gentiment... On m'avait déjà démarché pour me demander de produire des émissions pour des partis politiques... En marque blanche ou des trucs comme ça... A chaque fois j'ai poliment décliné en disant... Mais allez voir des professionnels... Moi je fais pas ça... Et moi je sais très bien pourquoi je suis sur Twitch... Je suis là pour faire de la vulgarisation, de la pédagogie, de l'analyse... Je suis pas un débatteur... Je viens pas défendre une crèmerie... J'ai des opinions personnelles... Mais en fait je les garde pour moi... Elles sont bien là où elles sont... En tout cas si j'ai l'occasion de parler aux gens... Moi c'est pour expliquer comment ça marche la politique... En tout cas j'ai l'impression que c'est comme ça que je suis utile... Donc la question de la neutralité elle arrive assez facilement... Je sais pourquoi je suis là... Donc du coup la neutralité en fait elle est assez... Non elle arrive facilement... Mais euh... Le... 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 C'est la forme qui fait plaisir... Ca va faire beaucoup du vert... 66% donc avoir en fonction de la forme... 4% de oui... 22% de non Twitch c'est fait pour se divertir... Et 10% de pas du tout... Donc comme quoi non les gens... Je pense que les gens sont curieux et parfois ils attendent plus de... Je pense que c'est aussi ce qui a... Nous a mis une énorme distance avec les politiques... C'est ce côté pas du tout humain... Et ce côté juste bah en fait ils viennent avec un speech... Et tu peux avoir envie de voir un peu plus la personnalité des gens... Dans un live où il va pas y avoir justement ce discours politique... Mais juste vas-y bah on joue à un jeu... Soyez sincère... C'est tout ce qu'on vous demande... Vraiment... C'est Twitch pour se taper des barres enfin... Ouais... C'est un bon moment... Mais c'est possible avec un politique hein... Mais la seule chose qu'on lui demande c'est d'être lui-même... Soyez vous-même... Point barre... C'est tout ce qu'on vous demande... Enfin voilà détendu... Ne vous mettez pas dans une posture de... Communication de porte-parole... De voilà ce que je pense et tout... Allez-y tranquillement... Parlez avec votre chat... Et ça peut très bien se passer... Et ben carrément d'accord... Ben écoutez c'était hyper intéressant... On verra si demain il y a justement Gabriel Attal qui fait le live... C'est vrai qu'il y a aussi une annonce d'Emmanuel Macron je crois à 20h... Ouais... Donc à voir si ça chamboule tout ou pas... En fonction de... La concurrence... De quoi ? Je dis la concurrence... Ça commence... Grosse grosse concul là... Bah écoute... Gabriel Attal qui est sur le chat... Eh les gars le mardi soir... C'est en train de jour off là... C'est... On y va... Mais écoutez... Écoutez... Jean merci beaucoup... D'être venu nous apporter quelques lumières... On peut te retrouver où ? Et qu'est-ce que tu fais là en ce moment ? Bah Twitch... Sur Jean-Massy Acropolis... C'est le nom de ma chaîne... Tout attaché... Et bah le mercredi... Donc demain je fais une émission avec Public Sénat... Où j'interagis en direct à la télévision... Avant et après la séance de questions au gouvernement... Et ensuite on regarde ensemble avec le chat... La séance de questions au gouvernement... Et il t'explique... Il met un peu dans le contexte... Si vous êtes intéressé... Juste pour savoir parfois il se passe quoi... C'est quoi les lois... C'est vrai que j'avais... C'est qui les gens qui parlent ? C'est ça... Et pourquoi il parle de ça ? C'est quoi le sujet du moment ? C'est top 3 des lois du moment là ? C'est top 3 des lois du moment là ? Alors en ce moment... Covid-Covid-Covid... Y'a pas de... C'est ton top 3 des lois du moment... C'est la question qu'il faut... Rien à foutre... Mais écoute... Très très beau mot de fin... Merci beaucoup... Merci d'être passé dans Popcorn... Très bonne soirée à toi... Merci... Et à la prochaine... A la prochaine... Salut... Hyper intéressant... Jean Macier... Qui était avec nous sur Twitch... Qui remballe la chaise... Non c'est parfait... C'est parfait... C'est super... C'est magnifique mais... Non mais c'est vrai que j'avais envie qu'on en parle... Parce qu'on sent que c'est une vraie volonté... Et y'a un peu... Une question comme quoi... Tout dépend un peu de... De la forme... Et on va... Kamel va falloir le regard... Ah ouais ça parle sérieux là ? Avec Kamel je pense que... Parce que moi j'ai aucun chat... Je vois rien... Bon y'a côté ce chat... Je pense qu'il est en train de... Il prend des contacts... Là il prend des contacts... D'ailleurs pour le retard... C'est 30 subs de plus... Si jamais... Jean Le Boss... Alors... Je suis... Je suis quand même fier de vous... C'est pas facile d'avoir des sujets comme ça... Surtout quand on parle de politique et tout... On est plus de 50 000... On essaye justement de pas tout le temps mettre du summod... Pour que les gens s'expriment... Et en même temps on le sait parfois... La liberté sur internet pousse à certaines dérives... Et on essaye voilà... D'avoir quand même un chat à peu près lisible... C'est pas... C'est pas forcément le cas... C'est pas forcément facile... Mais merci aux gens qui essayent... Et les gens qui n'essayent pas... Ne peuvent plus parler de toute façon... Donc bon... Mes amis... Nous allons continuer à parler un petit peu politique... On parlait de ce qui se passait aux Etats-Unis... Sur la communication... Sur l'attrait... Et l'appétit des candidats à l'élection présidentielle... Pour Twitch... On a notre très cher Hugo... Qui nous a fait une chronique aux petits oignons... Une petite phrase pour la chronique ? Yeah, America... Yeah, yeah... Yeah, énorme ! Jingle, jingle ! La présidentielle américaine est-elle un pay-to-win ? Hugo Descript ! Effectivement, effectivement... C'est un peu le sujet... On a une semaine d'une élection historique... Donc pour ceux qui ne savent pas... La présidentielle américaine... Même si ça commence à voter, etc... Mais c'est officiellement le 3 novembre... Donc dans pile une semaine... Et donc... Plutôt que d'essayer de faire des pronostics bateaux... En mode... Qui va gagner cette élection ? Alors qu'en vrai... On n'en sait absolument rien... Et c'est très casse-gueule... J'ai plutôt décidé de me plonger sur un autre sujet... La question de l'argent... On va voir à quel point... L'argent joue un rôle massif... Dans la présidentielle américaine... Et vous allez le voir... Ça n'a rien à voir... Avec ce qui se passe en France... Et concrètement... Du coup... La question est la suivante... Est-ce que la présidentielle américaine... C'est un pay-to-win ? Autrement dit... Pour les non-gamers qui seraient sur Twitch quand même... Est-ce qu'il suffit de payer... Pour gagner la présidentielle ? Ou est-ce que ça fonctionne différemment ? Déjà petit jeu pour commencer... Essayez de deviner... Le montant... Le budget total... De la présidentielle américaine... Et de l'élection du Congrès... Qui est allée en même temps... Le budget total... Tout compris... Tous les candidats... Tous les candidats ensemble... Qu'on réunit... Congrès et présidentiel... De cette année... C'est estimé à combien pour cette année ? Je dirais 2,5 milliards... 2,5 milliards ? J'ai tellement aucune idée... Ça me folle ouais... 3 milliards... Là je suis dans la merde... J'ai pris l'option juste au-dessus... Allez... 3,5 milliards... Alors... La réponse c'est quoi ? La réponse c'est... 11 milliards... 11 milliards... Alors c'est l'inflation... Parce que c'est pas fini... Mais on devrait atteindre les 11 milliards... Pour cette élection... C'est juste immense... Et ça a un record... On a un petit graphique d'ailleurs... Qui permet de montrer ça... Voilà... Donc ça monte d'année en année... Alors là c'est basé sur l'inflation... Donc pour ceux qui se demandent... J'anticipe la question... C'est bien basé sur l'inflation... Donc ça augmente chaque année... Sauf en 2016... Petite baisse... Mais sinon ça... Ça fait que grimper... Et surtout cette année... Ça grimpe de façon immense... On en reparlera à la fin... Pourquoi est-ce que ça a autant grandi... Mais l'enjeu est tellement important cette année... Que logiquement l'argent a été mis... Et très intéressant... 11 milliards... Pour se donner un ordre d'idée... C'est le PIB par exemple du Rwanda... Plus ou moins... Le PIB du Congo... Ou le PIB de Madagascar... Donc c'est immense... C'est en gros l'ensemble de la richesse... Produite par un pays... Mais qui est là... Enfin l'équivalent... Qui est investi dans une campagne... C'est juste massif... Et donc... Comment est-ce qu'une campagne présidentielle... Aujourd'hui est financée ? On va pas rentrer trop dans les détails... Et les chiffres... On essaie d'aller sur les éléments... Les plus importants... Soit il y a des fonds publics... Donc soit vous recevez de l'argent... De l'État qui va vous aider... A financer votre campagne... Soit vous avez des fonds privés... Le problème avec les fonds publics... C'est que c'est limité à 85 millions de dollars... Et donc... On vient de voir que... Ça prend une milliard... Et pas de millions... Ça va chercher un peu plus... C'est rien du tout... Exactement... On refuse du coup... Les candidats aujourd'hui refusent les 85 millions... Ils disent... Ok... Ça c'est mort... Je veux avoir le droit d'utiliser des fonds privés... Et donc je vais refuser le public pour aller sur le privé... Donc... Les gens vont essayer de... Les candidats... Donc là... Donald Trump pour les Républicains... Joe Biden pour les Démocrates... Donc du camp d'Obama... Vont essayer de récolter un maximum d'argent... Via des fonds privés... Les fonds privés... On a un deuxième graphique... Qui va permettre de montrer les choses... Là ça montre la répartition... Les comités de campagne... Donc les groupes de campagne... De chaque candidat... En moyenne... Voilà comment ça s'organise... Pour cette année en 2020... Donc on a... C'est intéressant de voir qu'on a... Des small individual donations... Donc c'est des petits donateurs... Qui donnent moins de 200 dollars... Qui représentent quand même 22% d'argent... Donc c'est quand même assez important... L'armée des 200... L'armée des 200... C'est l'armée des 200... C'est l'armée des 200... Sur les Etats-Unis... On a donc les large individuals... Donc ça c'est des riches personnes... Des très riches... On va le voir juste après... Qui donnent énormément d'argent... Et donc là c'est quand même une part assez importante... On a vraiment des milliardaires... Qui vont financer... Les mécènes qui vont lâcher les billets... Parce que c'est rentable pour eux... Exactement... Potentiellement... Et puis on a un autre élément... Que vous voyez là... Qui me paraît assez intéressant... C'est le self-funding... Donc c'est des gens qui vont se financer eux-mêmes... Donc les grands donateurs... Ça c'est hallucinant... Selon le site Vies Publique... Un site que je vous conseille d'ailleurs... Pour en apprendre plus sur la vie politique et tout... En 2016... 0,01% des Américains... Les plus riches... Ont financé 40% des dépenses totales de la campagne... Donc il y a 0,01% des Américains... Une infime minorité des Américains... Qui ont financé... Le club... A eux seuls... Qui ont financé... Voilà... Qui ont mis... Qui ont mis... Enfin 40% de l'argent de la présidentielle de 2016... Donc c'est immense... Eux jouent un rôle massif... Et logiquement... Il y a des accusations d'influence de ces gars-là... Des milliardaires... Qui ont aussi des entreprises ou autres... Ou vraiment... Qui vont lâcher... Quand tu poses 300 millions... Alors... C'est pas par pure gentillesse... Ça a été élu du coup ? C'est pas par pure gentillesse quoi... Les petits donateurs... C'est intéressant... Celui qui a vraiment... Amené ça... C'est Barack Obama... Avec sa campagne en 2008... Vous vous souvenez de cette affiche sûrement... Voilà... Lui a vraiment joué le côté... Je veux être financé aussi par... Alors pas que... Mais aussi par les gens qui vont faire des dons... Et donc voilà... Ça va lâcher des gros dons... Pour Barack Obama à l'époque... Et donc troisième mode que je venais d'évoquer là... L'autofinancement très rapidement... C'est ce qu'a fait notamment Donald Trump... Donald Trump l'a beaucoup fait... Parce que... Je m'étonne... Milliardaire de base... Donc ça met forcément un peu d'argent... Il a mis je crois 66 millions... Alors je sais plus si c'est pour cette année... Ou pour l'année... Je crois que c'est pour 2016... Donc il a mis en gros 20% de sa somme... Et donc c'est assez important... Ce qui est intéressant pour les gars qui sont riches... C'est qu'ils mettent de l'argent dans leur campagne... Argument numéro un qui est intéressant pour eux... Ça permet de montrer que c'est des gars qui ont réussi dans la vie... Du coup ils ont des moyens... C'est-à-dire que c'est pas comme en France... Tu pourrais dire... Ah le gars il est riche... Et en plus... Tu vois si Macron a mis des millions dans sa campagne... On a fait... C'est quoi ce truc ? C'est le banquier de redire... Ah il est riche, il a réussi... Et il remet dans sa campagne... Pour aider... Exactement... Alors que là au contraire... Tu vois aux Etats-Unis c'est un peu le truc américain... Bah non mais j'ai réussi... Donc j'ai le droit, j'ai de l'argent... Et je suis très fier d'avoir de l'argent... Et je peux le mettre... Bref... Donc voilà... Et là je vous ai montré un peu les trois éléments les plus importants... Mais il y a un truc... Qui a fait que c'est parti en ouvrier complet... Parce que là ça c'est les choses qui existent on va dire... Depuis une bonne quinzaine, vingtaine d'années... Mais il y a un truc qui a fait exploser toute l'histoire... Et qui a fait qu'on est aujourd'hui sur des histoires de 11 milliards pour la présidentielle... C'est une décision... En 2010, la Cour suprême... Donc c'est en gros l'institution judiciaire la plus importante aux Etats-Unis... A dit, pour faire très simple... Elle a dit... Ok maintenant les entreprises privées... Vous pouvez financer des campagnes présidentielles... De façon quasiment illimitée... C'est genre il n'y a pas de règle, pas de limite... Si on résume vraiment le truc... C'est vous financez autant que vous voulez les campagnes... C'est vraiment... Et donc là c'est parti en vrille complet depuis 2010... Et donc là vraiment... Là c'est un autre univers... Concrètement ce qui se passe c'est qu'on a des groupes qui se sont formés... Qui se sont appelés les super PAC... Et ces groupes-là ils peuvent... Donc ils doivent être... En théorie ils doivent être détachés des groupes de campagne officielle des candidats... Donc en théorie ils doivent être indépendants du camp de Biden ou du camp de Trump... Et ils ont le droit après de financer autant qu'ils veulent... Des trucs pro-Trump ou anti-Trump... Ou pro-Biden ou anti-Biden... Donc ces groupes-là qui ont une manne financière immense... Ça se compte en milliards... Ils sont censés être indépendants... Mais en réalité ils ne le sont pas du tout... Et donc ils sont très proches en réalité des candidats... Donc en gros 2010 décision... Ça devient possible pour les entreprises de lâcher de l'argent... Ça vaut aussi pour les lobbies... Ça vaut pour tout ça... Et c'est public ? Donc là... Et c'est pas totalement public... Et c'est ça en plus le cœur dans l'histoire... C'est qu'on a aussi... Tu peux le cacher quoi... Tu peux camoufler que... Oh putain c'est... Et qu'on a aussi... Je ne vais pas rentrer dans les détails juridiques... Parce que ça va devenir insupportable... Mais on a aussi des très riches donateurs... On ne sait pas qui ils sont... On ne sait pas combien ils ont donné... Mais via ces trucs-là... Ces super PAC... Comme on les appelle... Ils vont pouvoir... PAC c'est PAC... Pas comme un PAC... Mais ils vont pouvoir... Ils vont pouvoir en fait... Financer des candidats... Et donc là... Ça devient assez vénère... Et donc les lobbies prennent une place très importante... C'est la conséquence assez directe dans la campagne... Et ça vaut d'ailleurs pour les tous bords... Déjà lobby d'ailleurs... C'est intéressant de le dire... C'est pas forcément un gros mot en soi le mot lobby... Qu'est-ce que c'est un lobby ? C'est un groupe d'intérêt qui défend quelque chose... Qui est pour ou contre quelque chose... Et qui défend un intérêt auprès de politiques... Et donc là on a des lobbies pro-écologie... Pro-nucléaire... Enfin nucléaire qu'on peut considérer comme l'écologie... C'est un autre sujet mais... Pro-écologie, pro-arme à feu, pro-machin... Et donc on a typiquement Hillary Clinton en 2016... Elle a reçu... Plus de 78 millions de dollars des professionnels de la finance... 800 000 dollars de l'industrie des énergies fossiles... Donc voilà... C'est un salage de l'argent... Et c'est... Parce qu'il y avait une question là-dessus justement... C'est quoi l'intérêt pour les entreprises ? C'est tout le principe du lobby... De le moment où tu commences à avoir mis plusieurs millions dans le candidat... Ensuite t'es en mode... Du coup la loi ? On est d'accord que... Et ce qui est dingue c'est que... Enfin là c'est un truc qui est très concret quoi... C'est-à-dire que vraiment il y a via ces superpacks des trucs qui sont quand même publics... Et donc on voit que le NRA, le lobby des armes... Qui est souvent plus quand même côté républicain... Va lâcher beaucoup d'argent... Mais il peut aussi d'ailleurs financer potentiellement des démocrates... On va avoir plein de lobbies différents... Qui vont lâcher de l'argent pour influencer directement sur la présidentielle... Et donc c'est assez choquant de voir à quel point c'est une place immense... Voilà donc pour les financements... Vous le voyez du coup ça peut partir complètement en vrille... Donc là 11 milliards, petit record cette année... Ça ira encore plus loin lors des prochaines élections... Maintenant petit sujet qui peut être intéressant... A quoi sert cet argent à votre avis ? Marketing quoi ? Marketing visibilité ? La pub ? Ouais bah c'est ça essentiellement c'est ça... Concrètement en fait ce qui se passe c'est qu'on a une immense partie de l'argent... Qui va payer pour de la pub... Et contrairement à la France où c'est très contrôlé... Je sais pas si vous voyez les dernières présidentielles en 2017... Il y a tous les clips de campagne des candidats qui sont diffusés les uns après les autres... Et c'est bien encadré machin... Aux Etats-Unis c'est très différent... Il y a des pubs à la télé... Il y a des pubs un peu partout... Et donc ça va très très loin... Et donc il y a beaucoup d'argent qui est mis là-dessus... Et quand c'est pas là-dessus ça peut être sur des réseaux sociaux ou autre... Il n'y a rien qui est encadré ? C'est-à-dire parce que nous en France... Tu me dis si je me trompe... Mais il y a quand même un truc sur le temps de parole global... Par rapport aux apparitions dans les médias etc... Aux Etats-Unis c'est juste nos limites de... Let's go mon pote ! T'as un milliard on y va ! Sur l'argent clairement ça part en vrille complet... Parce qu'il est censé avoir un contrôle... De la même façon que tu as les super PACs... Ils sont censés être indépendants des candidats... Mais en réalité c'est pas le cas... Bien sûr que non... C'est le capitalisme exacerbé... C'est-à-dire que genre tu es une société... Tu as des intérêts à défendre... Le parti qui les défend tu lui donne un max de thunes... C'est ça... Et donc on va voir... En fait c'est finalement eux les grands gagnants des élections à chaque fois... C'est les entreprises qui ont le plus d'intérêt à mettre de l'argent dans cette élection... Donc concrètement à quoi ça sert ? Média, visibilité etc... Avec toutes sortes de campagnes de pubs... J'en ai sélectionné une ou deux pour voir un peu la diversité de ce qu'on peut avoir... Une première qui a été diffusée par l'équipe de Donald Trump... Je vous conseille d'aller voir la chaîne de Donald Trump... C'est bizarre de dire comme ça... Mais sur la chaîne YouTube... T'as pris combien toi ? Le petit voyage aux Etats-Unis là... Moi je vais pas me faire refuser à l'entrée demain... Non non mais vous allez sur la chaîne de Donald Trump... Mais pareil Joe Biden... Vous voyez un peu leur clip de campagne... Là on en a un premier qui a été diffusé par l'équipe de Donald Trump... Qui montre Joe Biden comme étant un zombie... Littéralement parce que Joe Biden... Non ça s'est celui de Joe Biden... On va voir l'autre plutôt qui est je pense... Oui je peux diffuser... Comment voir un zombie ? Ça c'est Joe Biden... Je sais pas si on a le son mais... Euh... Voilà je suis Donald Trump et j'approuve ce message... Où en gros pris le clip de campagne payé par... C'est sa fille je crois à un moment qui l'embranche... Ouais t'as eu cette image en gros... Mais c'est vraiment ce truc campagne de déstabilisation... Et ce qui est intéressant c'est que souvent dans les campagnes qu'on a encore plus qu'en France... En France les campagnes ont quand même tendance à se centrer sur le candidat qu'ils défendent... C'est genre on a du budget pour la campagne de tel candidat... On va défendre ce candidat... Aux Etats-Unis vous regardez quand même les stratégies de certains candidats c'est... On peut être full... Le gars a sorti une phrase bizarre ou alors il a fait un truc chelou... Allez plein de campagnes sur lui... Des grosses vidéos pour le discréditer... Se foutre de sa gueule etc etc... Donc c'est assez ouf... Autre vidéo qu'on peut montrer... Parfois c'est une vidéo aussi un peu mieux produite... Mais pareil Trump on a fait aussi des sympas... Mais là c'est Joe Biden qui a une vidéo assez bien produite... Parfois c'est des trucs on dirait des pubs à la Nike en mode un peu motivant machin... Ça c'est encore autre chose... Vidéo petite montée... Non ça c'est Biden ouais... Quand on a eu des révélations comme quoi Trump avait payé que 700$ d'impôts fédéraux... Qui étaient sortis il y a quelques semaines... Donc là ça compare tous les impôts qui ont été payés par les américains en moyenne... Enfin c'est un exemple... Après ça met Donald Trump... Il va chercher l'émotion alors que Trump c'est du... Regardez le pédo ! Non Trump le seul moment là où j'ai vu qu'il a beaucoup joué l'émotion... C'est après le coronavirus... Je sais pas si vous avez eu cette vidéo où il revient à la Maison Blanche... Et donc tu vois l'hélicoptère atterrir... C'est on dirait un blockbuster... C'est très bien filmé... Mais ouais sinon tu vois deux stratégies... Un côté un peu on dénigre l'adversaire... Que les deux font d'ailleurs... Et pareil de l'autre côté... D'autres vidéos un peu plus léchées... Un peu mieux faites... Qui peuvent être développées... L'argent sert à quoi ? J'accélère un peu là-dessus... Ça peut aussi servir parfois à des campagnes qui sont beaucoup plus vicieuses potentiellement... On peut penser évidemment à Cambridge Analytica... On en a je sais pas... J'imagine que vous en avez parlé dans Popcorn déjà à l'époque... Cambridge Analytica qu'est-ce que c'est ? Là c'est le documentaire The Great Hack qui est sur Netflix... Que je vous conseille pour découvrir l'histoire... C'est des publicités ciblées sur les réseaux sociaux... Avec des stratégies quasiment militaires... Ayant pour objectif de faire remporter Donald Trump aux Etats-Unis... Et donc en fait c'est un algorithme très puissant... Et des données surtout qui sont utilisées... Pour permettre de cibler de façon très précise... Et avec des publicités très personnalisées... Chaque électeur américain... Surtout dans les états cruciaux aux Etats-Unis... Où ça peut passer d'un camp à l'autre... Et pour faire sorte que ça vote Donald Trump... C'est un exemple encore une fois de choses un peu plus obscures... Qui peut être financées... Les technologies de deep learning et tout qui permettent ça... Elles existent depuis peut-être 5-6 ans... Mais là c'est peut-être l'élection... Ça va être le truc clé en fait... Totalement... Donc il y a tellement de recherches et de développement à mon avis... Qu'il y a dû être investi dans des centaines de millions d'euros... Dans ce truc là... Et certains accusent Facebook de ne pas faire assez contre ça... Donc c'est un peu aussi un truc où les plateformes ont un rôle très important... Bref c'est encore un autre truc qui peut être... Justement en fait... Les mecs ils vont essayer de forcer les algorithmes des réseaux sociaux... Pour les pousser à l'erreur... Un peu comme quand à un moment donné tu tapais... Download Apex sur Google... Et le premier résultat c'était Fortnite... Donc en fait c'est pas la faute de Google... Tu vois en fait il y a eu des mecs qu'on t'a fait... Pour que ça fasse ça... Il essaie de passer dans les trous... Mais là il est ce que tu disais tout à l'heure... C'est sûr et certain qu'à mon avis... Dans la campagne de Trump il y a des mecs... Leur job c'est de faire en sorte que... Facebook fasse passer des articles... Qui sont pro-Trump... A des gens qui sont potentiellement des électeurs... Indécis... Et en fait ça va être ça... Ça va être du sort de reverse engineering sur les réseaux sociaux... Pour que justement les réseaux sociaux qui se targuent d'être neutres... Bah se fassent baiser en fait... Donc c'est clairement sa logique... C'est une sorte de lutte à chaque fois entre les deux... Il y a aussi... J'accélère un peu des dépenses assez étonnantes... On a eu par exemple 110 000 dollars dépensés par Trump en 2016... Pour des pochettes... Des pochettes en fait qui avaient pour objectif... Quand Trump était en réunion avec des gens... Pour faire des levées de fonds pour sa campagne... Donc pour essayer de convaincre des gens... De donner de l'argent pour des riches en l'occurrence... Pour donner plusieurs millions... Ou je ne sais quoi pour sa campagne... Et bien il mettait les téléphones des gars qui étaient invités... Dans des pochettes qui empêchaient les gars d'enregistrer... Ou de faire quoi que ce soit avec leur téléphone... De façon à ce que Trump puisse parler librement... Sans être enregistré ou autre... Donc voilà... Il y a aussi des dépenses assez inutiles... Enfin pas forcément inutiles... Mais assez étonnantes... Insolites... C'est sans cas de... On ne veut pas que ça fuite... Ça peut se comprendre... On ne sait jamais ce qu'il se dit lors de ces trucs... Et au passage pour ceux qui se demandent... C'est très différent en France... Pourquoi ? Parce que c'est déjà beaucoup plus encadré... Même s'il y a eu des affaires... Sarkozy... Une affaire des soupçons révélés par Mediapart... De financement... Par la Libye... Etc... Bref... Mais ça reste quand même beaucoup plus encadré... Il y a aussi un remboursement... De 50% des frais de campagne... Si jamais on atteint au moins 5%... Des fois la présidentielle... C'est l'enjeu pas mal... Il y a tout un tas de choses qui visent à réguler... Il y a les comptes de campagne qui sont déposés... Donc c'est quand même beaucoup plus régulé... On ne fait pas ce qu'on veut en France... Il y a des dérives... Il y a des trucs qui ne vont pas... Mais c'est quand même beaucoup plus régulé qu'aux Etats-Unis... Et j'ai envie de dire heureusement... Quand on voit comment ça se passe là-bas... Rapidement pour terminer... Du coup... Petite conclusion... Du coup est-ce que l'argent fait l'élection ? Et est-ce que la présidentielle américaine... C'est un pay-to-win ? Déjà c'est intéressant de voir... Qu'il y a des gars qui ont mis une fortune... Et qui n'ont pas du tout marché... C'est ce que je me demandais... Est-ce qu'il y a des gars qui ont gagné... Même s'ils avaient genre la moitié du budget... On attend qu'Any West là... On attend qu'Any West... Et qui est quand même sur les bulletins de vote et tout... Mais parce qu'il a réussi à se présenter à temps... Dans certains Etats américains... Donc il y a son nom... Donc tu peux voter pour lui... Après je ne me tiens rien à faire... Mais voilà... Mais donc on a Bloomberg par exemple... Donc riche milliardaire américain... Ancien... Enfin un grand homme de New York... Et donc lui a dépensé plus de 1 milliard... 1 milliard de dollars... Pour sa campagne pour la primaire démocrate... Donc c'était avant même l'élection... C'était pour pouvoir être le candidat du camp démocrate... Pour affronter Donald Trump... Il avait mis 1 milliard en quelques semaines... Quelques mois je ne sais plus... Et au final il s'est retiré... Parce qu'il n'a pas réussi à s'en sortir... Quand tu rentres chez toi le soir... Quand tu es seul dans le lit... Et que tu regardes le plafond... C'est un milliard... Un petit milliard qui est lâché comme ça... Écoutez c'est comme ça... Non en fait ce qui est intéressant... Sur cette question de l'argent de la présidentielle... J'ai écouté il y a quelques jours un podcast... Que je vous recommande... Qui s'appelle La Story des Echos... Et un chercheur Alex Mayer disait... C'est pas forcément celui qui a le plus d'argent... Qui gagne la présidentielle américaine... Mais si jamais vous n'avez pas d'argent... Si vous n'avez pas d'argent de la sélection... Vous ne pouvez même pas participer... C'est un truc où juste... Il faut un minimum... Et c'est pour ça aussi qu'on a deux camps... Les démocrates, les républicains... Et que c'est des machines à faire gagner les élections... Et qu'il n'y a pas 36 000 partis comme en France... C'est qu'il y a besoin juste d'une force de frappe... Qui est massive en termes d'argent et de machin... Mais après les partis polarisent les idées... Et donc après le lobbyisme... Et toutes les entreprises font qu'ils ont forcément des thunes... Mais c'est pas vraiment eux qui mettent l'argent... C'est de l'argent dedans... Question peut-être un peu con... Il y a déjà eu un président hors-démocrate républicain ? Hors-démocrate... Dans l'histoire, il y en a... Je ne veux pas dire de bêtises... Je ne suis pas expert... Oui, c'est récemment en tout cas... Récemment non... Récemment non... Et c'est très compliqué... On a même souvent des profils... Comme même Alexandria Ocasio-Cortez... Ou Bernie Sanders... Ou des gars comme ça... Qui ne se sentent pas forcément... Vraiment sur la ligne du Parti démocrate... Qui est pour eux en général un peu trop à droite... Parce qu'eux sont plus à gauche quand même... Que la ligne générale de Joe Biden... Ou du Parti démocrate... Mais ils se disent... Pour faire la présidentielle... Il faut aller au sein du Parti démocrate... Et d'ailleurs, je noterais un truc... Refuser l'argent des riches... Des riches donateurs... Des lobbies, des machins... C'est devenu du coup... Un argument de campagne... Et c'est intéressant de le voir... Alexandria Ocasio-Cortez... Elle joue beaucoup là-dessus... Elle joue beaucoup dans ses campagnes... De dire... Je veux être financée par... Des petits dons... De moins de dollars... Pas par des lobbies... Etc... Pour pouvoir l'emporter... Bernie Sanders a fait beaucoup ça... Ce qui ne veut pas dire... Que l'intégralité de leur financement... C'est des petits dons... Parce que ce n'est pas ça... Mais ils jouent quand même beaucoup... Sur cette image... Je veux dire... On va être financée par la population... Pour faire notre campagne... Et donc potentiellement... Peut-être qu'à l'avenir... Le fait de se démarquer... De ces modes de financement immenses... Pourrait être une solution... Pour se démarquer... Et s'en sortir... Du moins en termes de com... Plus cette recherche et développement... Sera casualisée... Plus elle sera à l'accès de tout le monde... Plus ils pourront gagner... Naturellement... Donc ouais... C'est intéressant... En vrai... De voir comment on commence à évoluer... Mais juste l'argent est un truc... C'est massif aux Etats-Unis... Et je trouvais ça cool... De voir à quel point... C'est massif... À quel point les lobbies aussi sont présents... Et comment ça influence... Ça influence complètement... L'élection de la première puissance mondiale... Rien que ça... Donc voilà... Hugo... C'est un 10 sur 10... C'est comme... On applaudit ! J'ai vu que Kamel était à deux doigts... Honnêtement... Comme d'habitude... C'est une masterclass... La chronique d'Hugo Travers sur Popcorn... On se rend aussi compte... Qu'on est assez... Quand même... Assez bien loti en France... Au final... Ah bah... C'est vrai que les Etats-Unis... C'est finale de match de catch à chaque fois... Moi j'avais regardé le débat... En gros tu sais... Quand il y avait le débat... Biden contre Trump... Et il y avait plein de streamers américains... Qui rediffusaient ça... Genre XQC... Moi j'étais en mode... Mais what the fuck... C'était un clash... Le premier c'était n'importe quoi... C'était n'importe quoi... Ils s'insultaient... Ils sortaient des trucs du passé... Genre vraiment... Dans un autre monde quoi... Ah ouais c'était n'importe quoi... J'étais choqué... Il y a plein de choses qui vont pas... Et puis là... Bah nous du coup... C'est ce qu'on disait en début d'émission... Moi je pars demain aux Etats-Unis... Pour couvrir la présidentielle... Et un des trucs qu'on ira voir... Et qu'on couvrira... C'est aussi... Les longues files d'attente... Où tu dois parfois attendre... 8, 9, 10 heures... Pour aller voter... Les élections... Enfin ça a commencé là déjà... Ça a déjà commencé à voter... Parce que tellement il y a de monde... Sinon le jour J c'est impossible... Donc il y a plein de trucs... Qui vont pas... Et c'est assez... C'est assez oufant... Bah vous pourrez suivre ça... Sur la chaîne... D'Hugo Décrypte... Comme d'habitude... S'il n'est pas élu... Bah c'est qu'il y a eu une fraude... Donc ça annonce des mois... C'est chargé quand même... Voilà il y a des craintes... Des craintes de grosses manifs... Parce qu'il y a des grandes chances... Que la semaine prochaine... On pourra peut-être en reparler rapidement... La semaine prochaine... Mais que la semaine prochaine... Il y a même de très grandes chances... Qu'on n'ait pas les résultats... Le jour J... Et donc en fait... Il faille plusieurs jours... Ou plusieurs semaines... Avant de connaître... Le prochain président des Etats-Unis... Ce qui peut entraîner potentiellement... Des soupçons de fraude... Ce qui peut entraîner des manifs... Je pense qu'il va rester Hugo... Je pense qu'il y a un petit mois là-bas... Qui va essayer d'en partir... Est-ce que le quotidien... On fait une nocturne dessus ? C'était un bonheur... On aura sûrement Hugo... Si c'est possible... A distance... C'est vrai que je pense... Ça va être hyper intéressant... Je crois que... Théo a chopé la vidéo... Des queues... Qui sont juste... Infini en fait... Et qui ont déjà commencé... Pour pouvoir voter... C'est... Ça n'arrête pas... Oh la foi des mecs... Ils sont déterminés ! Sur Twitter... Il y a des gars qui fait... Regardez les gens... Courageux... C'est trop bien... Ils vont attendre pour voter... On est fiers de nous... On va aller voter... Genre... Ok vous êtes fiers de vous... Mais c'est honteux... Qu'on ait à attendre 10h pour aller voter... Il n'y a pas à être fiers de ça... C'est une honte... Genre... Tu coups de gueule... Ah non il faut... Pour finir... On met un petit coup... Honnêtement... C'est hyper intéressant... Il y a eu beaucoup de tweets... Qui sont passés justement... Sur le hashtag popcorn... Qui disaient à quel point... C'est intéressant... Parce que c'est la semaine prochaine... Et c'est vrai que... Le système est différent... Avec les grands électeurs... Déjà aux Etats-Unis... Mais c'est vrai que même sur le fonctionnement... De la campagne etc... Tout est différent... Juste un dernier truc... Pour ceux qui vont peut-être demander les sources et tout... Allez sur le site Open Secrets... Qui est très bien... Qui est une sorte d'ONG... Qui calcule tous les coûts de campagne et tout... C'est un peu chiant à lire... Parce que c'est quand même très détaillé... Ça s'appelle comment pardon ? Open Secrets... Ok... Et vous tapez ça sur Google... Vous trouverez tout... Et c'est grave intéressant à lire... Je me... Vous vous intéressez à ça évidemment... Voilà c'est ce site là... Très bien... C'est le site reconnu pour ça... Qui est très fiable et très reconnu... N'hésitez pas... Vraiment un boss... C'est vrai que je sais que c'est une émission... On a beaucoup parlé de sujets autour de la politique etc... Mais c'est vrai que... Élections américaines la semaine prochaine... Je trouve ça aussi intéressant de savoir un peu... On va se détendre je crois... Là mon pote je peux te dire... Que ça va être beaucoup plus chill... En plus ta chronique... Qui a permis à ma chaîne Twitch... De passer les 900 000 followers... Donc à l'instant... Allez on applaudit ! Arrêtez ! C'est minant ! À l'instant... Kamel président... Mais Kamel qui est en costard... On a un rapport politique ! Il le savait... Il se présente bientôt là... Il a des projets en programme avec Mélenchon... Ça y est... On lui a refait tout son programme... Justement il y a eu beaucoup beaucoup de politique etc... Mais c'était quand même très intéressant... On va se détendre un peu... On va accueillir le challenger de la semaine... Et vous allez voir... C'est une autre ambiance ! Et le challenger de cette semaine c'est Théo... 28 ans... Diaboliste... Qui donc fait partie des artistes qui ont eu la chance de bosser... Dans la plus grosse société de spectacle du monde... A savoir le cirque du soleil ! Comment est-ce que ça va Théo ? Ça va très bien ! Merci ! Et vous ? Très bien ! Grosse émission ! Il m'a dit qu'il avait mis une chemise à fleurs en dédicace à Ponce ! Oui ! Ponce qui est sur le chat... Normalement on veut du spam fleurs ! Merci déjà d'être là honnêtement ! Merci à toi de m'accueillir ! C'est beaucoup trop cool ! Tu vas nous faire une petite démo... Une petite démo juste après... Parce que c'est vrai que... Diaboliste ça dit pas grand chose je pense aux gens... C'est donc du coup la pratique du diabolo ! Est-ce que déjà tu peux un peu nous raconter ce qui t'a poussé à tomber là-dedans ? Ce qui a fait que t'en as fait ton métier aussi ? Parce que c'est vrai que c'est assez atypique ! Du coup j'ai commencé on peut dire assez tard par rapport à beaucoup de gens dans les familles de cirque traditionnelles qui vont commencer super jeunes ! Moi j'ai commencé pendant les grandes vacances, le passage du collège au lycée ! Je suis parti en vacances, j'avais un pote qui faisait du diabolo depuis un peu tout petit ! Et il commençait à faire des figures qui étaient vraiment cool où on lâchait les baguettes et tout ! J'ai fait... On peut faire ça ? On peut faire ça avec ça, genre c'est trop bien ! Du coup j'ai pris le diabolo, pendant une semaine j'ai tryhard le truc ! Et à la fin de la semaine j'arrivais à faire la fameuse figure, on lâche la baguette ! Ah mais j'ai un petit truc, genre je suis pas mal, je suis doué ! Et du coup on creuse, on creuse ! Et après c'est les rencontres... Genre je suis tombé sur un forum où il y avait une vidéo de deux mecs, deux cracks français du diabolo ! Et en fait j'ai reconnu le gymnase, c'est le gymnase où je faisais du sport quand j'étais petit ! Du coup derrière chez moi, je suis allé les voir ! Et après, ouais c'est ça ! Ouais ouais, carrément, carrément ! Et tous les soirs ça envoie des vidéos, j'ai trouvé ça, j'ai pensé à ça ! Et puis tu veux toujours essayer d'être le meilleur, le meilleur, le meilleur ! Et à la fin, tu commences à devenir... Tu le deviens le meilleur ! Non ! Non, il y a des cracks, genre irratrapables ! Mais je suis pas mauvais on va dire ! On va dire que je suis pas mauvais ! Comment ça s'est passé justement ce moment où, j'imagine que t'essayes aussi, c'est un art vivant, donc aussi potentiellement un art de la rue, etc. Cirque du Soleil, c'est quand même gros gros... Ouais ouais, carrément ! Comment t'es rentré là-bas ? J'avoue que j'y pensais pas, je pensais pas aller travailler là-bas une fois, du coup c'est un ami avec qui je jongle depuis 13 ans, ça fait 13 ans que je jongle, et du coup je jongle depuis tout début avec lui, et en décembre de cette année, il m'a fait « Oui, il y a le Cirque du Soleil qui m'a contacté, ils veulent un duo Diabolo ! » Et j'ai envoyé un ami à moi pour y aller quoi ! Du coup il m'a proposé, on est partis au Cirque du Soleil tout début février, du coup deux semaines là-bas. Juste avant le Covid ? C'est ça ! Genre début février, deux semaines à Montréal, et ensuite à Dubaï. À Dubaï sur un bateau de croisière, c'était la spécificité du spectacle, c'était deux spectacles sur un bateau de croisière, genre MSC Croisière, 5000 guests comme ils les appellent à bord du bateau, 1600 membres d'équipage, genre une ville qui flotte. C'était fou ! Et comment ça s'est passé avec le Covid ? T'as été bloqué ? Du coup c'est ça, j'ai fait quatre semaines de spectacles, ce qui nous amène du coup février à mars, début mars. À un moment, le jeudi, on apprend que samedi, on débarque tous les passagers, mais on rembarque personne, et que les membres d'équipage vont être débarqués au fur et à mesure. Parce que là vous étiez où à ce moment-là du coup ? Là on était au port de Dubaï, on a la chance d'être hackés quand c'est arrivé. On n'était pas en mer, on avait une place qui était réservée au port de Dubaï, du coup on pouvait y aller. Et du coup on s'est retrouvés sur un bateau avec plus que les membres d'équipage, toutes les parties pour les guests comme ils les appellent, plus d'électricité, plus rien, le bateau, un bateau fantôme quoi. Et du coup pendant une semaine, on avait les informations au compte-gouttes par les haut-parleurs que t'as sur le bateau en mode bon bah voilà ! Le compte-gouttes ! Ouais ! Ohlala ! Il est pas cool dans la chronique sous la face ! Ouais ! Et... Je suis perdu, il m'a perdu, il m'a perdu ! Pour une blague de merde, il a niqué son nom, bravo, bravo Hugo ! De penser qu'à toi ! Du coup, scénario un peu horrible ! Ouais voilà, c'est ça, on se demande si on va pouvoir repartir parce que, vu qu'on est les derniers embarqués, on va être les derniers à être débarqués, et les pays se ferment, genre les frontières se ferment tous les jours, t'apprends que, oh tiens, on peut plus aller là, on peut plus aller là, on peut plus aller là. Vous aviez des cas à bord ? Officiellement, non. Ok. Mais il y avait une centaine de personnes à l'isolement, à un moment tu vois cinq mecs arriver en combinaison intégrale toutes blanches sur ton bateau, tu fais, peut-être qu'ils nous disent pas toute la vérité ! Mais ouais non, c'était assez fou, et au final on a contacté l'ambassade, parce qu'on voulait au moins juste prévenir, il y a quatre Français à bord de ce bateau, est-ce que vous êtes au courant ? Et c'était pas au courant, et au final on est tombé sur une dame super cool, qui s'est démenée et qui a réussi à nous faire rentrer, le jour où les Émirats Arabes Unis ont fermé leurs frontières, sachant que quand t'es sur un bateau, pour mettre le pied à terre, tu passes une frontière. Du coup on avait plus le droit de rentrer, on était escorté par quelqu'un d'assez important dans le pays, jusqu'à l'aéroport, où on passe devant tout le monde, on fait les check-in, les valises elles font 40 kilos, on s'en fiche ! Et voilà, on est lâchés, on rentre avec le dernier avion, genre cinq jours après le début du confinement, on rentre en France, avec le dernier avion qui rentre en France. Bonne expérience du Cirque du Soleil ! Ouais c'était sympathique ! Je pense pas à ça pour le Cirque du Soleil, mais ouais. T'avais qu'un sacré truc. Est-ce que tu nous ferais pas justement une démo de tournard ? Il faut arrêter de nous ramener de six gros cracks comme Challenger, le mec il est au Cirque du Soleil, moi je suis dans mon canap' et je sais bouger mes oreilles. Petite démo pour se rendre compte, parce que c'est vrai que Diabolo c'est un truc qu'on a tous vu généralement, est-ce que c'est un truc, question con, c'est respecté par rapport au métier du Cirque ? Est-ce qu'il y a un truc un peu de jugement ? Je sais pas du tout comment ça se passe. Il y a une blague dans le monde des jongleurs qui dit que quand tu fais du Diabolo, tu fais un sport de plage. Parce que c'est le truc, t'as des enfants qui en font à la plage, du coup on est raillés, mais dans le monde du spectacle, bah visuellement ça marche de ouf. Et du coup, non ça va les gens ils nous aiment bien. Moi je t'ai pas trop taillé. Non ça va, ça va. C'est vrai qu'il y avait un mec sous le préau qui en faisait, tu vois. Bon j'ai vite senti que moi j'avais pas le truc. Ça y est un peu, ça c'est une galère. Yep, je crois qu'il y a des Diabolo là-dessus. Ils sont tous là si tu veux, je te les file, prends les limites. Et il va pouvoir nous faire une petite démo, trop cool, Théo en tout cas, qui est avec nous. Une petite démo d'une minute, une minute trente pour nous montrer, parce que c'est vrai qu'il y a pas meilleur exemple que lui qui fait, c'est quand tu veux la... Yep, bah allez. Petite musique, on te met une petite musique pour t'accompagner. Incroyable. Ah ouais. Ah ouais c'est chaud. Ah ouais. Oh putain. Oh oui d'accord, ok. Ah ouais ok ok. Ok. Bonjour. Ah j'avais pas le truc, je suis le préau moi. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Me dis pas que ça va monter à deux Diabolo maintenant. Allez, deux d'abord. Ah allez. Hop. C'est trop lourd à regarder. De ouf, des petits ans en fait. Des phases en de ouf. Ah quand y'en a deux c'est encore mieux. Ah ouais. Ouah. Ouah. Ouah, c'est incroyable. Comment le cabine s'en mêle pas, sachons-moi en bas. Ok ok. C'est bon. Monsieur, monsieur. Dans le chat ils sont impressionnés les gens. Putain. Yes. Tu passes à trois là ? Bah. Pour finir c'est toujours bien, tu vois genre. Ouais normal, c'est même un petit show off quoi. Hop, ça glisse, ça dépose. J'adore. Le geste est incroyable. La poutine. Hop, c'est bon. Ça, ça passe. Ouais, ça nous fait un 4-5 retourné en 60. Et hop. Ah c'est... Ah ça c'est incroyable. Oh c'est trop beau. Mais en 4, mais en... Justement j'ai complètement give up au moment où je me suis dit Ah tiens, je vais peut-être bosser le 4. J'ai fait oh non. Ce bon 3 c'est pas mal. Le 4 il passe pas. Mais en fait c'est toujours de l'arrêter le 3. Genre. J'ai surtout y'a pas la place là, pour moi ça enchaîne trop. Wow. Oh what the fuck. Oh non, bravo, bravo. Merci. Eh, félicitations. Merci. Merci beaucoup. Théo on peut afficher sur Instagram. ThéoScarito si jamais vous voulez le suivre sur Instagram. Est-ce que ça chauffe quelqu'un d'essayé ? Oh d'où ? Hugo, Hugo, Hugo ! Il y a des baguettes là. Il y a des baguettes ici, peut-être mettez vos masques comme ça pour... Ouais bien sûr. Comme on va être à côté. Mais un deuxième, Kamel ? Kamel et Hugo qui sont chauds. Vas-y, il y en a plein, il y en a plein. J'ai ramené tout ce qu'il faut pour tout le monde. C'est sympa, vas-y. Prends un diabolo. Hugo et Kamel. Tu connais un peu ? Peut-être qu'après ça en en ira. Non mais quand j'étais petit quoi, mais vas-y j'arrive pas à le mettre. Il faut juste falloir voilà exactement, il a déjà tout compris. De quoi ? Ils vont voir la fraude. Alors c'est vrai que Kamel est en... Kamel est en smoking mais que du haut. Il fallait le dire. Il y a les baguettes qui sont juste là. Déjà ça de simple. Mais c'est pas posé sur le fil, tu l'enroules le truc non ? Alors le plus simple c'est de le faire rouler au sol. Est-ce que vous êtes tous les deux droitiers ? T'es droitier quand même ? Je suis gaucher, je suis gaucher. Tu es gaucher et du coup tu vas faire rouler le diabolo, tu le mets au sol. Et tu vas le faire rouler vers la droite. Quand il est à droite tu le lèves et avec ta main gauche tu fais des petits mouvements. Qu'est-ce avec la main gauche ? Qu'est-ce avec la main gauche ? Ouais nickel. Et là il tourne. Pas très vite mais il tourne. Et du coup toi tu le fais aller à gauche. Moi j'ai pris de la gauche moi. Et bah alors tu le fais rouler vers la droite, tu le lèves quand il est au bout. Genre fais le rouler au sol vraiment. Faut qu'il roule au sol. C'est normal, c'est normal. Et là avec ta main gauche tu fais des petits mouvements. Que des petits mouvements. Ah mais Hugo il a le truc. J'attourne bizarre. Super, essaye de faire du diabolo, prépare les plantes. J'ai quand même envie d'essayer. Attention le panneau derrière. Est-ce qu'on peut avoir un zoom quand même sur le diabolo ? Parce que là c'est incroyable ce qu'on peut se passer. Si y avait pas les lumières et le toit tu les faisais moins. Ouais je peux... Ah non là, grand moment, grand moment. Hugo essaie de faire un petit truc, un petit truc. Eh bah vous voulez un petit truc c'est égal, attendez je vous fais un petit truc. Attends Hugo il est chaud. Genre quand tu lui as donné un peu de vitesse, tu tend la ficelle pas trop fort. File à ça. Tu fais quelques petits mouvements comme ça, pour lui donner un peu de vitesse. Et là tu vas tendre ta ficelle pas trop fort. Parce qu'il y a des light. Mais toi aussi il y a pas de light là, c'est pas mal. Et du coup tu vas tendre la ficelle pas trop fort. Et tu gardes la ficelle tendue pour essayer de le rattraper. Ok. Raid hein. Mais Hugo il a le truc hein. Yep. Ouais. Oh mais pas mal quand même. J'ai trop envie d'essayer. T'es droitier ça va ? C'était bien ou ouais ? C'est trop bien. Du coup tu le fais rouler vers la gauche. Tu le lèves quand il est au bout de sa course à gauche. Ah ouais je continue hein. Non tu le fais rouler vers ta gauche au sol. T'inquiète t'inquiète. Il fallait lâcher son diabolo donc là. Et ensuite des petits mouvements avec ta main droite. Que ta main droite tu fais des... Je t'ai mis une pression. Ah ouais à toi. Parce qu'en fait si tu le fais avec les deux tu vas lui donner un sens de rotation dans les deux sens. Et du coup il va pas garder sa vitesse. Ah d'accord mais... C'est galère c'est galère. C'est galère. Et voilà. Attends je... En fait je sais pas. Peut-être la main gauche je suis plus à l'aise. Yep. C'est vraiment comme tu le sens ça. C'est comme au tennis. Il y a des petits mouvements. Mets peut-être ta main droite plus bas. Mets plutôt ta main droite proche du diabolo. Tu sentiras mieux le truc vu que c'est ta main qui va te diriger. Attends j'ai fait un noeud. Oh ! C'est fort, c'est fort. Mais attention au camp père j'ai juré hein. Attends. Si ça tourne comme ça c'est une catastrophe non ? Je me trouve facile. Non t'enlèves les noeuds voilà avec mon pied. Tu mets des petits coups sans que... Mais là ça tourne. C'est vraiment... Là ça tourne non ? Yep c'est ça. Quand t'es là... Genre moi je vais faire avec ma main droite. C'est vraiment... Tu as des petits coups comme ça ? Genre assez... Assez vieux. Ouais et après le problème c'est qu'il va avoir tendance à se désaxer. Et là on rentre dans un apprentissage qui prend plusieurs heures et qui n'est pas adapté à une émission sur Twitch quoi. Bon je vais juste te faire monter très haut et l'attraper quoi. Très haut ouais ouais ouais. Tant pis pour les lampes hein. Je veux pas être le gars qui crée des problèmes moi. Tu sais comment ça coûte un projecteur ? Tranquille tranquille t'inquiète. Vas-y essaye essaye. Vas-y on essaye tous chacun autour de faire un... Un lancer. Un lancer. Oh tiens ! C'est bien ça ! Attends quand même ! Bien sûr ! Sérieux ? Bah j'ai pas voulu le lancer trop haut par lui la mire mais évidemment sinon je pouvais quoi. Attends. Vas-y dernier essaye Sarah. Oh c'est bon ! Yes yes ! Tu tendais la ficelle tu l'avais. Yes ouais nickel. Et le mieux c'est de mettre plus ta main gauche en bas. Parce que c'est plus simple de le maîtriser. Là tu vois quand c'est comme ça en fait tu viens... Merde c'est à l'inversé vu que c'est à gauche. En gros quand tu penches comme ça tu viens jouer avec ta ficelle pour toucher les calottes et ça le remet droit tu vois. Yep. Vas-y attends je te... J'ai envie de faire des tricks. Regarde ça. Regarde le souci. C'est un échec. Oh t'es chaud ! Oh ! Yes toi ! Putain j'ai le seul. Il est bien monté hein ! Vas-y derrière les essais pour tout le monde ! Et on élit le meilleur ! Vas-y étudiant tu choisis le meilleur ! Vas-y 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 ! Il a laissé de ma... Ça te commence ! Mais là il a laissé de me... Non vas-y ça te commence ici ! Ici ça te commence ! Vas-y moi je suis le juge ! Tu veux des notes sur 10 ? Le chat aussi vous pouvez ! Ah le geste est beau hein ! C'est mou c'est mou ! Ah c'est... Un petit manque de vitesse ! Ça bande mou là ! Attends attends ! C'est en stress là vous mettez la pression ! Il doit tourner avant que je lance ? Tu peux déjà d'arrêter ! Lève-le maintenant ! Allez ! Frérot on est ! Ouais 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 ! Oh ! Franchement ça vaut bien un petit... 6 et demi... 6 et demi 7 ! Vas-y Hugo attends ! Y'a pas une prise de risque ! Toi t'as fait déjà ? Non c'est pas fait ! Ah putain c'est... Là c'est la grande finale là ! Je vais vous faire mon mouf préféré ! C'est un... Quattor euh... Mais lui elle est en bon geste hein ! T'as fait déjà ? Ouais genre bah quand j'étais petit quoi mais euh... J'étais le gars sous le préau ! T'en avais custom et tout genre ? C'est la panique ! C'est la panique ! Il est génial ! Camel ! Camel maintenant ! Bon du coup euh... Ça c'est... C'est pas terrible hein ! Genre euh... Ça pour ça c'est terrible ! C'est pour moi ! C'est pour moi ! C'est pour moi ! C'est la win pour PA là peut-être ! Pour l'instant je mène ! Oui pour l'instant tu mène ! Parce qu'Hugo c'est un 5 ! Changement de l'avoc ! C'était quoi ? C'est la... C'est une des figures que t'as fait au début quand tu lâchais l'une des baguettes ? Ouais ! Donc c'est là qu'on se prend les yeux ! Non ! En fait il se trouve que je ne peux pas dire le nom de la figure sur Twitch ! J'en ai parlé avec l'équipe... C'est pas... Je vous dirai le nom après vous comprendrez ! Regarde comment ça tourne ! Camel ! Camel ! Camel ! Regarde comment ça tourne ! Oh ! Ouuuh ! Bah quand on touche pas la ficelle on perd des points forcément ! Là on est sur un 5,5 pour l'amplitude ! Un demi-point en plus ! C'Hugo ! Mais euh... Non pour le risque ! Allez my time ! Vas-y ! T'as pas un peu l'impression ? Oh c'est pas mal ! C'est pas mal ! Et il a le geste ! Il a le geste ! Oh la 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 ! On le suit ! Oh ! Il va falloir un vote ! Mais euh... Si on compte le deuxième essai de Hugo... Mais on le compte pas ! Mais on le compte pas ! Du coup euh... Bah il y a que Sardoche qui a touché la ficelle ! Pour moi c'est Sardoche qui gagne ! Et PA le Diabolo il passe 30 cm derrière le fil ! Genre euh... À un moment faut... Faut agir ! Genre trop en avant ? Ouais ta ficelle elle est trop devant ! Regarde ! Il passe entre toi et le fil ! Mon dernier essai pour tout le monde ! Dernier essai pour tout le monde ! Dernier essai pour tout le monde ! Tiens 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 Hugo ! Moi j'ai gagné hein ! Bah pour l'instant il y a que Sardoche qui a touché le fil ! Après il y a... Oh non ! Ah il l'a repris ! Ça continue ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bon allez ! Bon allez ! Bon allez ! Yes ! Hugo et Sardoche, dernier essai ! Hugo, Hugo, Hugo ! Ok Hugo il faut terminer ! Sardoche, Sardoche ! La finale ! Oh ! Ah ! Toujours un sard ! Toujours ! Un sard ! C'est ce mauvais que m'il faut ! Bravo ! On est sur le chat ! Un, deux, trois ! Non c'est quoi ? C'est un, deux, trois, quatre ? Qui veut ? Non vous mettez juste les blazes en... En l'occurrence ! Matos partout maintenant ! Super ! Putain ! Tu votes qui ? Mais euh... On compte que le premier essai ? Non ! Il y a tous les essais qui rentrent en jeu ! Après si tu veux mettre des notes pour le style ? Ah mais j'avoue que... Le dernier catch, comme on appelle, de PA a été assez magnifique ! Mais euh... Du coup ouais, je vais élire PA vainqueur de ce challenge ! Merci ! Merci les gars ! Allez ! Et Sardoche a mené pendant longtemps ! C'est vraiment le dernier essai qui a été tout baisé ! Voilà ! Ça s'est joué là-dessus ! Non mais écoute Théo, merci beaucoup d'être venu ! Merci à vous de m'avoir invité ! De ta passion et de ton métier aussi ! On espère que ça va bien se passer ! Comment tu peux juste nous dire un petit mot sur la situation actuelle ? Et bien on va dire que c'est pas la meilleure situation pour travailler dans le monde de la culture en ce moment ! Clairement pas ! Cet été ça a été parce qu'il y avait... Les français sont partis en vacances en France ! Du coup il y a eu beaucoup de petits événements et tout ça ! Mais là maintenant en plus ça se durcit de jour en jour ! Du coup j'avoue qu'on nage un peu dans le flou ! Je suis l'attraction d'un cabaret qui va ouvrir à Bordeaux ! Il devait ouvrir samedi ! Là j'ai parlé avec le patron, on en part plutôt sur... Fin novembre ! Et on en sait rien quoi ! Pour l'instant ça tombe fin novembre, on va me dire fin décembre et... Mais tu fais des tricks sur ton Instagram ! Ouais voilà c'est ça ! On va spammer Instagram et on va faire une... Ça permet pas de bouffer mais si déjà ça peut te faire connaître n'hésitez pas ! C'est Oskarito ! Le lien sera dans le chat aussi sur son Instagram ! N'hésitez pas à lui donner de la force ! Merci à toi Théo d'être venu ! Merci à vous de m'avoir accueilli ! Très bonne soirée à toi ! Yes merci ! Je ramène tout mon bazar ! De quoi ? Je ramène tout mon bazar ou... T'es Diabolo t'inquiète le siège t'en fais pas ! Vous me dégagez le canap' aussi ! Merci beaucoup ! Ah putain ça... Et il est trop fort ! Il est incroyable ! Le gars qui a voulu mélanger Technonic et Diabolo c'est des anciens... Non mais je dois avouer qu'il m'a fait essayer un peu avant ! Voilà je vous le dis, je veux pas mentir ! Eh ça m'a fait transpirer ça ! C'est vrai qu'il en avait déjà fait ! Quand j'étais petit j'en ai déjà fait ! Moi j'ai jamais fait ça ! Je comprenais pas les gens qui... Moi je pense que ça se voyait ! Par contre ce qu'il fait c'est quand même ouf ! C'est pour ça que je voulais pas qu'on passe des images mais qu'il le fasse en live ! C'est vrai que Cirque du Soleil c'est un très gros niveau mais c'est pas facile en ce moment quoi ! Pour tous ces artistes etc clairement ! Donc n'hésitez pas à lui donner de la force ! Ça va pas tout résoudre mais ça sera déjà ça ! Je vous propose les amis de finir tranquillement cette émission avec un petit jeu que Clément nous fait ! Ça fait longtemps qu'il l'avait pas fait celui-là ! C'est le vrai faux ! Est-ce qu'on a pas de... Eh ben écoute je crois qu'on a un jingle et on aura les ardoises pendant ! Bonsoir ! On a toujours pas les ardoises mais le jingle en tout cas il est passé ! Très simple ! C'est allé très très vite ! Merci c'est gentil ! Non mais c'est ouf parce qu'à chaque fois on accueille des gens, on met un jingle de 5 secondes ! Y'a des gens qui se balavent comme ça ! C'est un délire à chaque fois ! Ouais on voit la craie on n'hésite pas vas-y ! Ouais ! Le premier loupé ! Arrêt les loupés ! Attention parce que... Oh ! Je l'ai je l'ai ! Oh je voulais l'avoir ! Voilà l'ambiance ! Yes ! On a fait y chuter ! On a fait avoir une chute historique ! Du coup... Ouais c'est mon jeu ouais ! Du coup Clément explique... Alors c'est pas la chronique de Clément qui était prévue pour le The Event ! C'est juste un petit cadeau qu'il nous fait ! Explique-nous très rapidement ce que... Très rapidement ! Ce que tu as prévu ! En gros je vais vous donner des titres d'infos insolites et vous allez juste devoir deviner si c'est le fait de mon imagination ou si c'est réellement les gros titres de la presse aujourd'hui ou par le passé ! Mais il est très très fort ! Voilà ! Il a de l'expérience ! C'est que du storytelling ! N'essayez pas de vous dire peut-être qu'il dirait ça et tout non ! Ça fait des années qu'il fait ça ! Après t'es assez chaud ! Au niveau des points juste petit rappel des règles ! Un point si vous avez la bonne réponse ! Zéro point si vous avez la mauvaise réponse ! Et deux points si vous êtes seul à avoir la bonne réponse ! Tout à fait ! On a pas de rien du coup ! Normalement il n'y a pas un côté où c'est écrit vrai sur les ardoises et l'autre côté où c'est écrit faux ! C'est ça en fait faut écrire un vrai et un faux et puis on va... Ah ok moi y'a une fleur moi ! Ah oui toi c'est ! Pense à un peu squatter ! Pense à un peu squatter ! Mais euh... Vas-y j'écris juste vrai et un faux ! T'as expliqué les règles ! Il vous faut un petit chiffon ! Bah faut juste mettre un V et un F de chaque côté de l'ardoise et après on est bon ! Ah ouais je suis bête moi j'écris vrai et on... Ah oui c'est bien putain ! Et oui ! Pense à tout ! Moi la fleur c'est faux et vrai c'est vrai ! J'allais demander à Kamel ce qui se passait en ce moment pour lui ! S'il allait bientôt avoir une actualité par rapport à Kamel ? Ah non en ce moment là il y a une dinguerie qui arrive ! Je peux pas en dire plus mais il y a une dinguerie ouais ! Bah c'est Mélenchon sur la magnaise ! Non 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 ! Autre chose c'est... Niveau e-sport surtout ! Ah ouais ? Y'a une date ou pour l'instant on sait déjà beaucoup ce que tu nous as dit ? Euh... vous voulez une date ? Une petite date si jamais... Peut-être Côté va me tuer mais euh... 16 novembre ! 16 novembre ? En fait c'est moi qui vais l'annoncer à un moment donné donc... On sait pas commencer ! Tu sais jamais d'un peu ! Le liqueur fou là ! Laisse moi tranquille toi ! Est-ce que vous êtes tous prêts avec vos ardoises ? Je suis prêt ! On est prêt ! Est-ce que vous êtes tous prêts avec les règles du jeu ? Oui ! Ouais ouais ça va ! Je vais commencer avec la première tranquillement pour vous chauffer ! Oui ! On lève euh... comment ça se passe ? Je vous dirai en gros... Ça marche ! Vous prenez 10 secondes de réflexion ça dépend des histoires ! Si vous avez besoin d'un peu plus de détails n'hésitez pas à me demander ! Ok ! Ce sera en fonction de ma clémence ! Première histoire ! Premier gros titre ! En Inde, l'Institut Génome et Développement des Plantes de New Delhi a réussi à modifier la génétique de plantes tomates et tirer des fruits de plus de 5,5 kg de moyenne ! Est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que c'est faux ? Ouais on a pas ces gars qui font des montages ! Oh c'est dur ! Il s'agit évidemment d'un montage ! Cette photo n'est pas contractuelle ! Je coupe tout le chat ! Oui on coupe le chat hein s'il vous plaît ! Attends ! Tomates 5,5 kg on est d'accord ? Ouais ouais ! Ce sont des spécimens de 5,5 kg ! Ok ! Ok moi je suis prête ! Alors ! Vous êtes tous bons là ? Ouais ! 3... 2... 1... Go ! Oh c'était tellement faux ! Impossible ! C'était tellement faux ! Tu peux pas en modifiant la génétique multiplier par 10 le poids du truc ! Bon je suis en sérieux moi ! La photo elle semblait réaliste ! Franchement je me suis dit Ah ils se sont gouris, ils ont mis le visuel en avant ! Elle est pas mal ! C'est à dire qu'il prend 2 points du coup ? Non c'était la game de chauffe là ! Non non il prend juste 2 points ! Mais j'ai même pas eu le temps de vous dérouler mon petit truc ! J'avais des arguments et tout ! Parce qu'il y a des trucs qui sont vrais quand même ! Parce que l'Inde c'est la deuxième surface agricole au monde ! Il y a 263 millions d'agriculteurs là-bas ! Et c'est 55% de la population active ! Et c'est quoi la plus grosse tomate ? C'est ça qu'on veut savoir ! Dis les vraies choses Clément maintenant ! Je pense que si déjà t'as une tomate cœur de bœuf qui pèse plus de 500 grammes c'est un beau bestiot ! Ok ! Ok je viens d'avoir une info, il y a une tomate, une variété de tomates, bon après ça ressemble plus à un truc orangé genre citrouille, ça s'appelle la Big Zac et elle pèse le record 3,81 kg ! On était loin encore... Ok ! Belle info ! C'est bon, bon à savoir ! Petite deuxième news ! Pendant le confinement, elle détourne 210 000 euros d'aide au chômage partiel et se fait refaire la poitrine et les fesses ! Est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que c'est faux ? 210 000 ! Il peut dérouler, on peut lui demander de dérouler si on veut ! J'ai la full story ! On lui demande ? Ouais ! Déroule, déroule ! Ok 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 ! Déroule à chaque fois ! Je déroule à chaque fois, je vous mets tout ! C'est une propriétaire d'un institut de beauté de Seine-Saint-Denis âgé de 38 ans qui a trouvé un bon moyen de se faire beaucoup d'argent facilement. Elle qui n'a jamais embauché qui que ce soit, elle a profité de la crise du coronavirus et a alors déclaré devoir mettre au chômage partiel ses 50 salariés imaginaires et a ainsi obtenu sans la moindre difficulté 210 000 euros d'aide financière puisque en quelques clics sur internet et sans avoir à fournir le moindre justificatif, on obtient l'aide. En l'occurrence, elle aurait dépensé 12 000 euros en chirurgie esthétique, 35 000 euros en voiture, des vêtements de luxe, les frais de scolarité de ses 4 enfants et ouvert un petit compte bancaire à 90 000 euros. Moi les 4 enfants ça m'a refroidi, j'ai l'âge pote pour le dire. Ouais ! L'histoire... C'est vrai que les... Messieurs, je vais vous laisser 10 secondes pour prendre une décision, 10 secondes à partir de maintenant. Ok ! Assarde il est dans une nouvelle méta ! Moi je suis prêt de ouf ! Il te montre pas en fait, il te met un truc où tu peux pas savoir ! Vous êtes tous prêts messieurs ? Ouais ! 3... 2... 1... Retournez ces ardoises ! Cette anecdote... Elle est vraie ! Ouais ! Non mais attends mais c'était incroyable ! Si c'était faux par contre c'était trop détaillé là ! Ouais ! Justement je me suis dit c'est trop détaillé pour être vrai tu vois ! Franchement sur l'histoire du dessus je t'ai mis des détails ! Vous étiez pas prêts mais c'est pas grave ! Honnêtement Clémane c'est son kiffin ! C'est à dire que c'est genre vraiment... Mon plaisir c'est de vous avoir ! C'est des meilleurs journalistes que les journalistes eux-mêmes ! Arrêtez arrêtez ! Sartre qui prend la tête ! Oui tout à fait ! Pour votre info d'ailleurs l'escroquerie du chômage partiel pendant le confinement s'élève au mois de septembre ! C'était 225 millions d'euros sur 270 000 contrôles ! Evite de t'écrypte à ma place ! Y'a pas de quoi égo c'est un plaisir ! Il arrive très très fort ! Ok troisième info ! C'est une info plus historique puisque c'était au 19ème siècle ! La ville de Chicago a été surélevée de 2 mètres de son entièreté de la ville ! Pour pouvoir installer un réseau d'égouts ! Est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que c'est faux ? Ah mais est-ce qu'on veut pas de la full story ? Voilà ! Full story ? Allez vas-y ! Va-y au revoir ! Ok 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 ! Au milieu du 19ème siècle il se trouve que Chicago était l'une des plus villes du fait... Oulah ! J'ai voulu me chauffer ! J'ai voulu me chauffer ! L'artiste ! C'était l'une des villes les plus sales des Etats-Unis ! Les eaux usées et les déchets étaient jetés dans les rues qui se transformaient en mardos stagnantes dans lesquelles y'avait des maladies qui proliféraient ! Il a fut donc décidé de créer un système d'égout mais y'avait un problème de taille c'est que la ville elle se situe au même niveau que le lac et du coup bah pour drainer les eaux usées bah y'a peu de solutions donc bah la solution ça a été de surélever la ville Prêt ? Prêt ! Trois ! Moi j'ai zéro point ! Prêt ! Un ! C'est tabou ! C'est vrai ! Yes ! C'est complètement vrai ! On est dans la course ! Ah là c'est bon on revient ! On revient ! On est revenus ! Vous saviez ? Vous y avez cru ? Non le lac a mis bien... C'est ultra cohérent en fait ! Ouais ça parait logique ! Comment tu rehausses ? Bah ils déplacent non ? Ils font couler des... Bah toute une ville ! Alors c'est un truc de dingue parce que du coup je me suis renseigné et en fait il se trouve qu'à l'époque on savait déjà faire des vérins hydrauliques et ce genre de truc Je sais pas ce que c'est ! Des vérins c'est le truc qui permettent de pousser vers le haut Ok ! Ils faisaient des vérins à vis et donc là typiquement ça c'est une illustration de la ville de Chicago où en gros ils ont eu deux grosses prouesses il y a une fois ils ont su lever toute une rue en entier c'est une rue de 100 mètres et en fait pour vous donner un ordre d'idée c'est 6000 vérins et 600 ouvriers qui simultanément tournaient les vis d'un cran Ah pour eux ? What the fuck ? Ah ça montait la ville entière genre ? Ah ouais moi je pensais juste qu'ils avaient déménagé sur une colline quoi ! Ils ont vraiment surélevé la ville quoi ! Rendez-moi le point ! Mais avec quoi ils renforçaient le dessous ? Ah ils faisaient couler du béton en dessous ? Ils mettaient juste... Là il y a 5000 vérins pour 100 mètres ! Je te laisse calculer combien ça fait de vérins au mètre ! What the fuck ? Voilà ! Et il y a un deuxième truc insane qu'ils ont fait c'est qu'il y avait un building à l'époque qui faisait déjà 5 étages 46 mètres par 24 et 27 000 tonnes c'est celui-ci et pareil même Strat sans aucun soucis quoi ! What ? C'est incroyable ! 1856 Ah ouais ! Ah ouais ils sont chauds quand même ! C'est lui que tu l'as recruté pour ces problèmes de champignons Ah bah là je peux te dire qu'elle Je vais me renseigner ! Tu te trimballes la maison ! Allez quatrième info Le généreux Jul a fait en sorte que tous les artistes de la chanson bande organisée touchent exactement la même somme que lui en droit d'auteur Est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que c'est faux ? Très rapide celle-ci On y va sans demander plus d'histoires ? Ouais sans histoire Il nous donnera l'histoire après Trois Deux Un Cette histoire Elle est vraie ? Yes ! Ah oui je le savais moi ! Est-ce que je t'ai bait avec mon... Oui ! J'ai vu Camel en mode... Non 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 Moi j'étais en full Among Us là On s'est baissé ! Je suis le pire joueur J'ai le démon parce que je lui ai confiant j'étais sûr qu'il savait en fait Ah putain toi aussi je t'ai baité ! C'est vraiment mais c'est grave ! Il y a plus de deux points En l'occurrence c'est Jul qui a dit ça dans un podcast Tu me refais ça l'annonce elle est ce soir ! Ok ! Si 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 mon pote ! Je lui dis jamais ça va marcher ! Ah nous on a sauté ! Allez une cinquième un petit peu historique Même complètement Fait d'histoire Ivre après avoir perdu un pari dans un bar de New York en 1956 Donc 100 ans après Chicago Tommy Fitzpatrick a volé un avion et l'a posé devant le bar Est-ce que cette histoire elle est vraie ? Ou est-ce qu'elle est fausse ? Le nom c'est quoi ? Tommy Fitzpatrick Fitzpatrick On peut dérouler ou c'est mort ? On peut dérouler ! On peut dérouler ! On en a déroulé ! Il manque de détails là ! De son vrai nom Thomas Fitzpatrick S'engage dans l'armée pour combattre pendant la seconde guerre mondiale Il apprend à piloter un avion juste après la guerre Des choses assez classiques finalement Et un soir complètement ivre Plus de 10 ans après la fin de la guerre Il fait le pari qu'il est capable de faire le trajet New Jersey Manhattan En 15 minutes seulement Seulement bah c'est infaisable en voiture Du coup les autres clients ont parié Et bah complètement ivre Il fonce dans le New Jersey Il s'arrête dans l'école de pilotage Il vole un monoplace Il pilote sans lumière, sans radio Il voulait se poser sur le terrain d'une école Mais il n'y avait pas de lumière non plus Du coup il s'est posé en pleine rue Avec les voitures garées des deux côtés Et le journal de l'époque parle d'un atterrissage parfait Et d'un exploit aéronautique surréaliste Ouais j'en ai entendu parler je crois Est-ce que cette histoire Elle est vraie ? Tu t'es pas encore lancé sur E-Mongust ? Il a dit quoi ? Il a dit ouais j'en ai entendu parler ouais Ah là on a quelqu'un là On a un joueur On va faire des games ensemble Allez 3 2 1 Vraiment ? Ouais C'est tellement vrai J'ai des photos Quoi ? Et il l'a même fait 2 fois Il l'a fait 2 fois en 2 ans Voilà donc ça c'est une petite photo de son premier atterrissage Tranquillou Le lendemain matin Et pour la petite histoire Le premier atterrissage il s'en sort avec seulement 100$ d'amende Le propriétaire de l'avion ne porte même pas plainte etc Sauf que c'est imbécile 2 années plus tard Il racontait son histoire Le barman ne le croit pas du tout évidemment Il l'a refait Il a reposé un avion Même Strat J'ai la photo aussi d'ailleurs Sauf que cette fois-ci Ca s'est vachement moins bien passé Et qu'il a pris de la prison ferme Et il y a même une photo de lui dans la voiture de flic Voilà Je vous la regarde La photo Avec les 4 personnes se trompent bravo Vraiment moi j'étais en mode ça c'est inventé de 2 pièces Voilà ça c'est lui dans la voiture de police Ah ouais Je dirais Vels à gauche Vels qui a pris du poids Ok C'est la dernière A part s'il faut vous départager J'ai aucune idée des scores pour être honnête Je crois qu'il y a Sardes qui a peut-être un petit point d'avance ou 2 sur Kamel Ok il y a une égalité à 2 points entre Kamel et Hugo Non moi j'ai 4 moi non ? Non non J'ai eu Joule Mais c'est 1 point Ah c'est 1 point En fait t'as 2 points c'était le seul Et Sardes a eu 2 points du coup une sardes C'est exactement ça Et du coup Sardes a combien ? Sardes a 4 points J'ai combien ? 1 moi ? Non normalement tu as 2 Ok Alors on est 3 à 2 du coup Vous êtes 3 à 2 en effet Ok Pardon excuse moi j'ai eu plusieurs infos en régie en même temps C'est haut il y a aucun soucis Dernière histoire De l'histoire à nouveau Un peu de la géo Un peu insolite Un peu glauque Un photographe de National Geographic est mort après avoir été attaqué par un poisson géant de 2000 kg au large des côtes du Portugal C'était il y a un peu plus d'un an est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Moi je peux y aller direct si vous voulez Je peux dérouler si vous voulez Je te la refais Sardes Il s'agit d'un photographe de National Geographic qui est mort après avoir été attaqué par un poisson géant de 2000 kg Il s'agit d'un poisson lune en l'occurrence Au large des côtes du Portugal sur l'île de Santa Maria Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Non je suis prêt Je suis prêt 3 2 1 C'était parfaitement faux je suis désolé Sardes Je suis tellement navré Du coup ça fait quoi là ? Ça fait quoi vous prenez tous les 3 un point Donc on est tous à égal J'ai pris le truc le plus improbable en me disant Si quelqu'un d'autre le fait il pourra pas mettre 2 points et je gagne forcément Je suis une merde ou pas ? Est-ce que je suis une merde ? Je me suis juste dit qu'il avait pas fait de faux encore quasiment Du coup ce que vous voyez là à l'image c'est en l'occurrence le poisson lune de 2000 kg Parce que lui il existe vraiment C'est un poisson ça là ? Ça c'est un poisson de 2000 kg il a des os aussi Ah ouais ? Non c'est un délire Quoi ? Et donc ce poisson existe vraiment Oui c'est sa bouche et c'est les yeux Tout à fait il est vu de face là Et en l'occurrence il existe vraiment sauf qu'il est complètement pacifique Et en fait j'ai fait cette fausse news parce qu'en fait elle a vraiment été mondialement relayée Et c'était une fake news Le photographe n'est pas du tout mort Il a pris des très jolies photos et le poisson est complètement pacifique Et il continue à vivre quoi tranquille Le poisson ? Ouais il prend juste des photos Combien de kilos ? 2000 2 tonnes Mais ça arrive souvent des poissons de 2000 kg C'est le plus gros Ah ouais ? Il est costaud C'est un beau bestiaux Bizarre Putain c'est euh... Ah tu... Ouais J'ai pas de faire faux de mon côté je t'avoue que Je regarde ce poisson avancé Le truc c'est pot quand même Il me dirait un sous-marin le truc Bon bah du coup Sard a gagné Bravo Sard Félicitations Bravo Sard On aurait pu en vouloir quelques unes de plus J'en ai quelques unes de plus si vous voulez Juste pour le fun Moi je remets mon titre en jeu Il remet ce titre en jeu ? C'est pas des full story c'est du très rapide Je n'ai pas de détails Vas-y vas-y du très rapide Vas-y c'est du très rapide J'avoue que ça m'a chauffé C'est trop bien Je vais vous demander 5 secondes avant de répondre à la fin de ma phrase La reine d'Angleterre Elisabeth II aura-t-elle 100 ans en 2026 ? Vrai ou faux ? 5,4,3,2,1 Maintenant C'est complètement vrai Yes C'est complètement vrai J'ai rendu à 4 points Je pensais qu'elle avait plus 4-4 joueurs à 4 points Attends elle a 94 ans Je pensais qu'elle avait plus Oui Elle a 94 ans J'ai pas de salade anniversaire exact Je vous dis j'ai vraiment pas plus que ça T'inquiète c'est parfait Ouais c'est parfait Est-ce que l'allumette a bien été inventée avant le briquet ? Vrai ou faux ? 5,4,3,2,1 Tout le monde l'a ? Oh tu l'as pas Hugo ? En l'occurrence c'est complètement faux Mais oui Le briquet a été inventé bien avant l'allumette Bien sûr Ah mais... Il l'a pas en fait ? Il l'a pas Ah mais attends C'est juste la pierre... C'est une pierre à feu en fait Je sais quoi du coup Le briquet Le briquet c'est une sorte de pierre à feu alors qu'allumette c'est un truc compliqué quand même Exactement C'est très bien résumé Ça joue Avec du souffle non ? Bizarre Je suis au hasard encore Pas plus d'affaires Non c'est chimique Le coeur d'une crevette est logé dans sa tête Vrai ou faux ? 5,4,3,2,1 Je l'ai Go C'est complètement vrai Vous avez tous raison Vous saviez ? Mais son corps c'est sa tête Donc euh... Y'a personne qui craque Kamel il se met dans une position de... Les paupières un peu lourdes Et tu es genre Tu ne peux plus savoir Tu ne peux plus lire en lui C'est vrai T'as l'air tu sais de me regarder aussi J'essaye de lire des trucs Je me dis C'est pas très vrai Là du coup on a quoi ? Kamel, Sardes et moi Un point de plus qu'Hugo quoi J'ai plus combien de points exactement Vous voulez qu'on se fasse un récap score ? Ouais pour départager après C'est 6,6,4 On vous affiche le récap score Je vais le découvrir en même temps que vous C'est ça on est tous égalité Sauf Hugo qui a un point de plus Ouais bon C'est clair C'est résumé un peu salement Mais ça évite ce moment de galère en régie La suivante La plupart des rouges à lèvres Contiennent des écailles de poissons Vrai Ou faux ? Je l'ai 3 2 1 J'avais besoin d'une réponse C'était parfaitement vrai En effet Ah la 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 C'est ça qui donne l'aspect brillant Il a craqué Il a craqué Aïe 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 Il est échappé de Kamel et moi Et moi derrière Et malheureusement c'est la dernière vraie question Parce qu'après j'en ai une dernière Faut départager Bah il était pas prévu Bah tu peux gagner à 2 Bah tu peux gagner à 2 moi ça me va Petite victoire 1 milliard de secondes Est-ce que ça représente 32 années ? Vrai ou faux ? Oh merde Sardosh il va come back 5 4 3 2 1 C'était vrai Yes Oh la la je compte pas tout Il est seul à gagner du coup il a 2 points J'ai compté Et il passe devant Bravo Sardosh Oh le clinch Le clinch Le mathématicien Oh la la c'est beau Félicitations Sardosh Eh bravo bravo Cléman Parce qu'honnêtement on continue à applaudir ici Ce soir ça a beaucoup applaudi Mais très sympa Et du coup c'est vrai que ça nous met vraiment juste l'eau à la bouche pour ta chronique de la semaine prochaine Qui par contre cette fois-ci sera en plateau Oh le neveu Une vraie chronique de Cléman On sait sur quoi c'est ? Bah est-ce que t'as une idée déjà Théo ? Pas du tout C'est génial j'adore Non en vrai j'hésite entre plusieurs sujets Mais il y a des sujets où je pense que je vais pas intéresser les gens tout simplement Et d'autres sujets qui sont des sujets un peu personnels Du coup je sais pas je pensais notamment à En fait quand j'étais enfant Voilà à 12 ans Non non je comptais éventuellement parler de la nicotine Parce que je compte arrêter la cigarette Certains le savent au The Event Et je me dis qu'éventuellement ça peut peut-être être un sujet intéressant Mais faut que je me renseigne un petit peu avant de dire n'importe quoi Là il l'a pas hyper bien vendu Mais il a des trucs hyper intéressants dessus Il s'est déjà beaucoup beaucoup renseigné J'avoue que c'est pas mal Très bien Intéressé ? Vendu ? Y'a quoi d'autre ? Y'a quoi d'autre ? Je pensais faire peut-être un truc sur la cartographie Parce que j'aime beaucoup les cartes Ah ok Nicotine 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 Vous avez plus de buzz Vive le buzz Parce qu'il est passé il fait des vraies expériences Théo Et je vois Ponce aussi avec un let's go Mon cher Ponce Ponce qui sera en fleur collab On va t'attendre en fleur la semaine prochaine Ca va être une très belle émission Merci les gars pour cette émission C'était très cool Désolé du petit retard ça qu'il y a le camel Mais dans l'ensemble C'est vrai qu'on commence à chaque fois Un peu en retard on s'excuse pour ça Ah les cartes Les cartes qui Ça change aussi des gens Les cartes qui prennent de la valeur J'ai l'impression que les gens N'ont pas envie d'arrêter de fumer Tout simplement A voir En fait c'est Et je pense qu'il y a des gens qui ne fument pas non plus Qui n'ont rien à foutre C'est plus mystérieux en fait le truc des cartes C'est vrai que... Si t'as un truc à dire c'est que ça doit être intéressant C'est ça Comment les cartes déferment la réalité et tout ça Ça pourrait par exemple être ça La taille des continents au vrai Ils sont peut-être... Il y a plein de trucs intéressants Il y a plein de types de cartes Il y a plein de manières de les lire Il y a des histoires autour des cartes On verra Seul être présent mardi prochain nous le dira Aïe 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 Le teasing J'espère que si il y a ça Ce sera sur le générique de le dessous des cartes Le truc de JDG tu vois Narté Oh putain vous voyez pas C'est ici le dessous des cartes Non mais il fout Ah non On en parle après en print On en parle après print Ça va être incroyable Faut faire les cartes Ok Il y a des gens qui ont la règle Sondage sondage De toute façon ça sera ce que Cleman préfère C'est sûr Parce que ça va être sa chronique Mais clairement merci beaucoup Hugo Demain départ aux Etats-Unis Demain ça part Et du coup on suivra ça On fera des reportages sur Youtube Sur Insta Sur tout ça Tranquillement dans les jours à venir Et en duplex En vrai ouais On essaiera si possible bien sûr D'avoir un duplex du groupe Parce que ça sera la soirée Des élections présidentielles On essaiera de pas pleurer sur le plateau Quoi qu'il arrive Ce sera tard par contre Hein ? Ce sera tard je crois Ouais ouais Il sera pas Nelson Monfort en coverage À 2% de plus Ca va pas être ça quoi Kamel merci aussi Donc 16 novembre 16 novembre ouais Notez ça dans votre agenda 16 novembre grosse annonce Mon cher Sard du Rocket League Ça se passe en ce moment Heureux ? Sur 10 ? Heureux combien ? Sur 10 ? À quel point tu es heureux ? Là c'est un petit 7 Ça va ? C'est un bon C'est pas mal Je suis en pente ascendante par contre Oh peut-être un 8 semaines pro ? Ça peut être Oh là là J'étais à 6 au début d'émission Je suis à 7 Donc c'est une croissance Qu'est-ce que ça va être semaine prochaine ? Ça sera avec les titulaires je pense Voilà J'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie Je tiens juste à vous dire un petit mot pour un de nos sponsors Prime Student Qui techniquement va s'arrêter là Puisqu'on avait signé sur 6-7 semaines Pour tout vous dire Ils ont adoré ce qu'on fait dans Popcorn Comme la majorité du temps sur Popcorn Les sponsors qui décident de nous accompagner Vous le savez de temps en temps C'est vrai que j'en parle en émission etc Hashtagad bien évidemment Mais on a besoin aussi de sponsors pour faire vivre l'émission Et surtout qu'on se disait qu'avec Prime Student C'était super cool parce que L'OP concrètement c'est vous dire que Amazon Prime si vous êtes étudiant Vous pouvez l'avoir pour 2 fois moins cher Donc pour 24€ par an Et pour 2€ par mois en fait Vous pouvez donner donc un Prime Gaming Pour soutenir par exemple Kamel qui crée sa structure e-sport Qui se donne Sardoche Hugo qui veut peut-être revenir sur Twitch J'ai vu que t'hésitais T'avais envie à nouveau C'est sûr que je vais revenir La question c'est sous quelle forme machin Il y aura toujours des discours Qu'on va suivre en direct On a fait des reportages en direct aussi Donc on va sûrement reprendre Donc c'est à revenir Je sais pas encore exactement quel jour Là c'est par aux Etats-Unis Donc on va peut-être au retour des Etats-Unis C'est possible Du live à nouveau Donc Prime Student C'est Keda On va essayer Mais merci à eux N'hésitez pas en tout cas Pour l'offre Justement 24€ par an Les amis Les amis Spoil Comment ça spoil ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non non tout s'est bien passé en fait Tout va bien J'ai spoil tellement de trucs aussi récemment C'est... Jean-Claude il s'en fait exprès à un moment donné Absolument terrible quoi Tout va bien Mardi prochain Comme d'habitude Popcorn Merci d'avoir été aussi nombreux Aussi fidèles J'espère que vous avez passé une bonne émission Pas mal de politique Mais c'était intéressant On essaie d'en faire un truc Pas trop chiant non plus Difficile de toujours bien gérer Quand il y a plus de 50 000 personnes Sur un chat Sur un sujet politique C'est beaucoup d'infos Qui peuvent faire que ça part en couille On essaie de faire au mieux Bonne semaine à tous A mardi prochain Ciao c'était Popcorn Salut ciao Boutiquepopcorn.fr Salut ! 0 5 0 1 2 1 1 2 1 2 1 Sous-titrage ST' 501